Il était une fois, dans un monde merveilleux, un roi et une reine avaient deux enfants. Le premier se nommait... Mais... mais qu'est-ce que... Mais c'est quoi ce bouquin ? Compte pour enfant ? Mais c'est qui l'imbécile qui laisse traîner ses affaires ? Je sais voir. Ah, c'est le mien ! Et depuis quand tu bookines ce genre de livre ? Mais non, mais c'est pas pour moi, c'est pour... C'est pour, en fait, ma gamine. Ah bon ? Mais pourtant, t'as pas d'enfant. Mais si, mais en fait, c'est parce que... Eh bien, c'est parce que... Ah, zut ! Enfin, bref. Où est-ce que ça, Tannélie ? Hmm, peut-être par ici. Non, c'est pas celui-là. Ah, le voilà. Le chevalier se dirigeait vers la tour où était enfermée la princesse... Il y a bien longtemps, dans la forêt Kokiri, au sud-est de la plaine d'Hyrule, le gardien spirituel fut choisi par les sages pour protéger la forêt, le vénérable Arbre Mojo. Ses enfants, les Kokiri, constituaient le peuple de la forêt. Dès sa naissance, chaque Kokiri reçoit une fée. Oh non, le chevalier a perdu son bouclier. Euh, dis voir, ça t'enirait pas de parler moins fort ? Parce que je suis en train de raconter l'histoire, là. Ah, pardon. Merci. Dès sa naissance, chaque Kokiri reçoit une fée. Mais seul un jeune garçon n'avait pas de fée. Une nuit, alors que tous les Kokiri dormaient profondément, l'Arbre Mojo fut attaqué par une créature démoniaque, un monstre arachnoïde géant appelé... Goma. Dénérable Arbre Mojo, vous allez bien ? Navi, écoute-moi. Euh, y'a un problème, là. Oh, là-haut. Et oh, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux... Ah, voilà. Navi, écoute-moi. J'ai subi un maléfice. Les forces démoniaques sont de retour avéreux. Dénérable Arbre Mojo, que dois-je faire ? Cet enfant, celui qui n'a pas de fée, amène-le-moi. Hâte-toi, Navi. Mais, Dénérable Arbre Mojo... Rien de toi, bordel, je suis en train de crever. Donnez-vous, Dénérable Arbre Mojo, je vous l'amène. Quelques minutes plus tard, dans la maison du garçon sans fée, Ah, enfin, le voilà. Réveille-toi. Oh. C'est pas vrai. Quel flémor. Si c'est toi qui dois protéger Hurule, on n'est pas dans la merde. Debout. Eh ben, c'est pas trop tôt. Moi, c'est Navi. Une... Une fée ? Bravo, beau sens de l'observation. Une fée ? Yata ! Ma fée ! Enfin, j'ai eu ma fée ! C'est ma fée ! C'est ma fée ! Écoute-moi, deux secondes. C'est l'arbre Mojo qui t'a conduit ici ? Oui ! Il m'a dit que... Il t'a dit d'être ma protectrice, hein, c'est ça ? Euh... Arbre Mojo a été attaqué ! Quoi ? Il m'a demandé de t'amener à lui ! Mais... Mais qu'est-ce qu'on attend ? Il faut y aller, vite ! Hé ! Attends-moi ! Chut ! La suite dans l'épisode 2. Après avoir été averti de l'état du vénérable Arbre Mojo, le jeune garçon, appelé Link, se lança à la poursuite de sa destinée. Il faut se dépêcher, Link ! Le vénérable Arbre Mojo n'a qu'à très peu de temps. Ouais, ça va ! J'avais juste oublié quelque chose chez moi. Regarde, il est joli, hein ? C'est moi qui l'ai fait ! Oh ! C'est quoi ? C'est un lance-pierre ! C'est pratique pour arracher les fruits des arbres ! Ah ! Je vois ! Mais on n'a pas que ça à faire ! On doit vite aller voir le vénérable Arbre Mojo ! Ah merde ! Je l'avais oublié, celui-là ! Vite ! Espérons qu'on arrive à tort ! Aïe ! Ça va ? Putain ! Mais c'est qui le con qui laisse traîner ces saloperies de pierre ? Et toi, là ? Tu peux pas les enlever ? J'avais bien, moi. Mais... J'y arrive pas. Le pète, va ! Pas de temps à perdre ! On doit aller voir le vénérable ! Ah ! Et toi, tu peux pas fermer ta gueule deux secondes ! Ça fait vingt fois que tu me répètes la même chose ! C'est bon à la fin ! Mais empêche qu'il faut se dépêcher ! Ouais, ouais ! Bon, allons-y ! C'est par là ! Appelle-moi con aussi ! Je sais très bien où il est, moi, l'arbre Mojo ! Stop ! Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde ! Le passage est bloqué ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est juste Mido ! Mais... Ce serait pas le chef de ton village ? On dirait pas, hein ! Eh bien... On ne passe pas ! Il faut une fée d'abord ! Et ça, c'est quoi ? Un moustique ? On ne passe pas ! J'ai un rendez-vous avec l'arbre Mojo ! Rien à faire ! Il m'attend ! M'en fiche ! C'est urgent ! Ça attendra ! T'as deux secondes pour te casser ! J'ai dit, on ne passe pas ! J'ai dit, ah ! J'ai, ah ! Ah ! Donc, j'ai rendez-vous avec l'arbre Mojo, il m'attend, c'est urgent ! Est-ce que je peux passer ? Merci ! Bon, tu viens à la fée ! Euh, Nova, euh, euh, la fée Clochette, là ! Navi ! C'est Na-vi ! Ouais, bon, c'est pareil ! Non, c'est pas pareil ! Clochette, c'est une bouffiasse ! Elle se laisse aller avec n'importe qui ! Sérieusement ? Ah non, hein ! Tu vas pas te mettre aussi ! Ah, nous y voilà ! Hein ? Mais Nova, Mojo, je suis de retour ! Ah, Navi ! J'étais sûr que tu réussirais à accomplir ta quête ! En même temps, c'était pas dur à faire ! Tais-toi ! Link, j'ai besoin de toi ! Pourquoi faire ? Je cherche un mot, un synonyme de « chiant » en quatre lettres ! Nido ! Ah ouais ? J'y avais pas pensé à ça ! Euh, vous m'avez appelé juste pour ça ? Euh, non, non ! En fait, j'ai besoin de ta vaillance et de ton courage ! Euh, vaillance et courage, ça veut pas dire la même chose ? Hum, je peux finir ? Pardon ? J'ai besoin de ta vaillance pour une quête ! Quel genre de quête ? Mais tais-toi, mon sang ! Attends que je te le dise ! Ah, pfff ! J'ai été victime d'une malédiction ! Toi seul peux me libérer de ce maléfice ! Acceptes-tu d'effectuer cette quête ? Bof ! Pourquoi pas ? Y'a pas de pourquoi pas ! C'est oui ou c'est non ! Ah, bon, oui ! Alors, entre-les ! Naïe, j'ai l'air à une de l'empaquette ! Vénéra de l'arbre mougeot ! Pourquoi parlez-vous si bizarrement ? C'est pas facile de parler normalement avec la mouche ouverte ! Ah oui ? Je sais que vous, j'aurai pas resté en chair toute la journée ! Oh, tu viens, Naïe ? Oui, oui, attendez ! Encore lui ? Quelle est-il, Nido ? Je viens avec Link ! Quoi ? Non, Nido ! Tu n'es pas concerné ! Je suis allé chercher l'épicot-curry extrait pour accompagner Link ! Alors, j'accompagnerai Link ! C'est sympa de ça, pas ! C'est pas lui du tout, ça ! Ça cache quelque chose ! Bon, dans tout cas, vas-y ! Merci, Vénérable l'arbre mougeot ! N'en fais pas trop, quand même ! La ferme ! Je vais pas te laisser se la péter tout seul devant Saria ! N'importe quoi ! Mais je me la suis jamais péter devant Saria ! Mais oui, c'est ça ! Tu crois que je t'avais pas vu ? Ah, putain ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Waouh ! Je savais pas que c'était si grand que ça ! Bah, bien sûr ! Qu'est-ce que tu crois ? Qu'est-ce que t'en sais, toi ? T'es déjà allé dans l'arbre mougeot ? Ben, non, mais... Dans ce cas, tu la fermes ! Link, regarde ! Quoi ? Regarde cette énorme toile d'araignée ! Elle couvre un trou ! Ah, oui ! Sacré trou ! Et on peut même voir à travers ! C'est vrai, ça ! Je n'avais pas vu ! Hein ? Je n'avais pas vu ! Je n'avais pas vu ! C'était une blague, en fait ! C'était nul ! Mais tais-toi ! Il faudrait trouver un moyen de détruire cette toile d'araignée ! On n'a qu'à la couper avec cette coquillerie ! Oh non, c'est trop long ! Bah tiens, on n'a qu'à prendre ça ! Et voilà ! Qu'est-ce que t'as utilisé ? Une allumette mojo ! Pratique, hein ! Je ne vois rien du tout ! C'est tout noir ! Il faudrait vérifier si on peut y aller sans risque ! Bonne idée ! A-t-il survécu ? C'est bon, on peut y aller ! Toi, je te jure que... Oh, c'est bon, je fiale pas, t'es en vie ! Regarde ! Deux créatures gardent une entrée ! Qu'est-ce que c'est que ces bestioles ? Ce sont des pestes mojo ! Elles attaquent en trop puissant des noix mojo ! Allons les voir ! Dépêche-toi, Mido ! Oh, ça gueule, hein ! Attention, Link ! Elles attaquent ! Ha-ha ! Loupé ! À mon tour, maintenant ! Oui ! Et qui est, seigneur ? Ne frappez plus ! Alors, on fait-moi le malin, hein ! Êtes-vous la malédiction infligée au vénérable arbre mojo ? Oh, non ! La malédiction se trouve derrière chaque cratère ! Nous nous sommes installés ici car nous avons eu l'opportunité de le faire, c'est tout ! Vous avez intérêt à dégager de l'arbre mojo tout de suite ! Oui ! Nous allons partir, seigneur ! Euh, Link ? Quoi ? La peste mojo ! Elle me regarde depuis tout à l'heure ! En voyant l'expression qu'elle affiche, elle semble... amoureuse ! Quoi ? Mais ça va pas, non ? Ha-ha ! Mido a une touche avec une peste mojo ! Ha-ha ! Link, c'est par ici ! Nous devons détruire la malédiction ! Allons-y ! Ha-ha ! Mido avec une peste mojo ! Oh, c'est la gueule, hein ! Bon, d'après la peste mojo, c'est ici ! J'ai... j'ai un mauvais pressentiment ! Tu vas pas me dire que t'as peur, quand même ! Moi ? Peur ? Ha-ha-ha ! J'ai peur de rien, moi ! Fais gaffe ! Il y a une peste mojo derrière toi ! Hein ? Ha-ha-ha ! J'ai peur de rien ! Je trouve ça drôle ! J'ai failli faire une crise cardiaque ! Pfff, c'était délicat ! Taisez-vous ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Cet endroit est calme ! Trop calme ! Et puis, on voit rien du tout, ici ! À part cette lumière jaune au plafond ! Euh... Lily... Lily... Link ? C... 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 C'est quoi cette... C... C'est chose ? Ah ! Mais... Mais j'en sais rien, moi ! C'est quoi, ça ? Mais je viens de te le demander ! C'est quoi ? Hé, mais je sais pas ! À ton avis, c'est quoi ? Elle... Elle est énorme ! C'est un scorpion ? Non ! Une religiante ! On fait quoi ? Toi, tu fais diversion ! Moi, je vais préparer mon attaque ! Ça va pas ? Je risque pas avec cette bestiole ! Elle arrive ! Passe-moi l'épée coquérie ! Vite ! Non ! Elle est à moi ! Je la garde ! Bagne-toi ! Elle approche ! Mais... On n'a pas le temps ! Donne-la ! Ah ! Tiens ! Prends-la, ta foutue épée ! Allez ! Cours ! Ah ! Mido est tombé ! Quel crétin ! Sauve-toi ! Il va se faire bouffer ! Non ! Prends ça ! Quoi ? Elle est... insourdie ? Il lui a juste balancé une pierre... dans l'œil ? Mais bien sûr ! Link ! Son poids faible ! C'est son œil ! Frappe son œil avec ton épée ! Trêve ! Monstre ! Aïe ! Et dans quoi j'ai encore trébuché ? Ça va, Link ? Hein ? Ouais... Ça peut aller, oui... Je savais pas que... Tu étais si courageux ? Tu as plongé en avant pour tuer ce monstre ! Ah bon ? Elle est morte ? Il est modeste, en plus ! Ouais... Je savais qu'en agissant comme ça, j'étais sûr de la voir... Enfin, il revient à lui... Alors... Ça va ? Et... Et la bétiole ? Elle est où ? Je l'ai terrassée en un coup d'épée ! Trop facile ! Link ! Regarde ça ! Ouah ! Un cœur de vie ! Je le prends ! Hé ! Et moi ! Stélic, ce signal ! Ouais ! Mais c'est moi, le héros ! C'est tout pour ma pomme ! C'est écrit dans le script ! M'en fout ! Qui le veut, moi aussi ? Dégage ! Aïe ! Je le prends ! Vous obtenez un cœur supplémentaire ! Votre vie est restaurée ! Prenons ce téléporteur et sortons d'ici ! Euh... T'es sûr que c'est un téléporteur ? Oh, mais oui ! Est-ce que je te le dis ? Bon, dans ce cas... Félicitations, Link ! Tu as accompli sans difficulté ta quête ! Je vais maintenant te dire pourquoi j'ai subi ce maléfice ! Un vil-cavalier du désert m'a infliger cette malédiction ! Car j'ai refusé de lui donner l'émeraude Coquiri ! L'émeraude Coquiri ? L'émeraude Coquiri est une des clés permettant d'accéder au Saint Royaume d'Hyrule et accéder à la Triforce ! La Triforce ? C'est quoi ? Attends, j'y viens ! Il y a bien longtemps, avant toute création, trois déesses descendirent sur le monde d'Hyrule encore inexistant. La première se nommait Dain, l'autre, Pharor, et la troisième, Neru. Dain, déesse de la Force, créa la Terre. Neru, déesse de la Sagesse, mis de l'ordre dans ce monde chaotique. Et Pharor, déesse du courage, donna la vie à ceux qui protégeraient les lois de la Terre. Les déesses repartirent dans les cieux, laissant derrière elles la Triforce, triangle sacré. Hyrule devint alors le royaume sacré. As-tu compris histoire, Link ? Link ? Link ? Oh ! Hé ! Hein ? Quoi ? Link, écoute-moi bien. Cet homme du désert veut s'emparer de la Triforce. Tu dois protéger Hyrule. Mais... Et vous ? Vous ne protégez pas la forêt ? Hélas ! Même si tes efforts furent exemplaires, mon destin est scellé depuis le début. L'heure du trépas approche. Ça veut dire que j'ai risqué ma vie pour rien ? Ça fait toujours plaisir à entendre. Et moi, Vénérable Arrondogen ? Toi, Navi, tu resteras avec Link. Tu l'aideras, le conseilleras et le protégeras. Je vous promets de veiller sur lui, Vénérable Arbre, mon jour. Link, tu dois quitter la forêt. Dérige-toi dans le nord de la plaine et tu trouveras un château. Tu y rencontreras la princesse de la destinée. Tu lui donneras cette pierre. Elle comprendra. Vous obtenez l'Émeraude Kokiri. Cette pierre ancestrale de la forêt vous est confiée par le Vénérable Arbre Mojo. Lors de tes combats, il est probable que tu sois blessé. Prends ces quelques feuilles de Kanamojo. Elles dissiperont tes douleurs. Mais fais gaffe à l'overdose quand même, hein ? Compris. Pas trop sinon overdose. Oh ! Ça y est. L'heure du trépas sonne. Link, j'ai une dernière chose à te dire. Quoi donc ? Je... Je suis... Ton père. Ah bon ? Ah merde ! Je me suis bourré de scripts. Attends, je recommence. Ah ! Link, protège Hyrule. Ah ! Adieu ! Vénérable Arbre Mojo ! C'est trop tard, Navi. Allons, château d'Hyrule, Link. Deux secondes. Je vais juste faire une dernière chose. Qu'est-ce que tu fais ? Et voilà. Je me suis fait un bouclier avec l'écorpe de l'Arbre Mojo. Allons-y maintenant ! C'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. De retour à la forêt Kokiri. Alors, tu as dit le Vénérable Arbre Mojo ? Euh... C'est difficile à expliquer. En fait, il ne va pas bien. Presque toutes les feuilles de Cana Mojo sont tombées par terre. C'est vrai ? Chouette ! On va pouvoir faire une super rêve-partie ! Je vais chercher les autres ! Yaha ! Bande de drogués. Sur le pont, qui sépare la plaine d'Hyrule et la forêt Kokiri. On y est. C'est la sortie. Direction la plaine d'Hyrule. Alors, finalement, tu t'en vas ? Ça... Saria ? J'ai toujours su que un jour tu quitterais la forêt. C'est normal. T'as lu le script ? Non. Je le savais. C'est tout. Link, le temps presse. Deux secondes. C'est pas le moment de draguer. Mais tais-toi. Tu... Tu vas revenir, n'est-ce pas ? Ben... Ouais. Enfin... Je crois. Tiens. Je veux que tu prennes cette ocarina. Vraiment. Prends-le. Tu pourras penser à moi en jouant. On doit y aller, maintenant. Je... Je dois y aller. Attends ! Link ! Link ! Oh, l'idiot. Il a oublié de prendre des provisions. Et pendant ce temps, dans l'arbre mojo... Mais... Mais lâche-moi ! Sale peste ! Va-t'en ! Allez, reste avec moi. On va beaucoup s'amuser, tous les deux. Mais va-t'en ! Laisse-moi tranquille. Non. Non. Non, non, non. Pas de bidouche. Non. Pas de bidouche. Non ! Après cette dure séparation avec son amie Saria, notre héros sans fée... Et moi, alors ! Bon, notre héros avec Fée sort de la forêt Coquiri et pénètre dans la plaine d'Hyrule. Je n'ai pas dit que c'était une pauvre fille. J'ai juste dit qu'on n'avait pas le temps pour les histoires de cœur, c'est tout. Je m'en fous. C'est pareil. Je risque de plus jamais la revoir et toi, tu foires notre séparation. Oh là là ! C'est bon, tu vas la revoir. Mais d'abord, on doit aller au château d'Hyrule. L'arbre Mojo a dit qu'il était vers le nord. Hum... Voyons voir sur la carte. De manière... Gnagnagna... Rachlonlon... Ah ! Château d'Hyrule. C'est juste ici. Eh ben, c'est parti ! Coucou, Link, par ici ! Hein ? Quoi ? Mais qui me parle ? Regardons, Link. Coucou ! Euh... T'es qui, toi ? Je me nomme... Kepora, Kepora. Je suis un très vieil ami du vénérable arbre Mojo. Qu'est-ce que tu me veux ? Eh ben, dis donc ! C'est plaisant de parler avec toi ! Mon rôle ici est de te guider dans les rues. Hé ! C'est moi, Songuil. La place est déjà prise. Parfait, s'y met, en plus ! Link, marche vers le nord. Tu trouveras le château d'Hyrule. Je le savais déjà. Ah bon ? Euh... Tu savais qu'une princesse y vivait ? Eh oui. Et qu'elle s'appelait Zelda ? Eh oui. Ah non ! Ha ha ! Tu vois ? Je ne suis pas entièrement inutile. Donc, la princesse s'appelle Zelda ? Oui. Mais je te conseille de te dépêcher, Ligne. Il n'est pas bon de s'aventurer dans la pleine d'Hyrule à la fin de la journée. Oh oh ! Eh ben, quelle politesse. Tu ne dis même pas au revoir. Tu peux parler, toi. Tu n'as même pas dit bonjour quand je t'ai réveillé. C'est ta faute. Tu m'as réveillé alors que je faisais un super rêve. Un rêve de Saria, hein ? Hein ? Mais... Mais non. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Oh, le complexe. Tu peux le dire que tu es amoureux d'elle, hein ? Mais ferme-la. Arrête de t'imaginer des choses. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Oh, t'es tout rouge. Bon, on y va ? Je t'essuie, mon chou. Encore une connerie dans ce genre et je vais chercher mon chasse-mouche. Et gare à ta pomme. Oh là là, t'es pas drôle. Et Link parcoura en courant la pleine d'Hyrule des heures du rang. Il a couru. Couru. Tel un... Euh... Un coquerie qui court. Et s'arrêta en fin de journée. Allez, Link. Du nerf. Papa. Je suis crevé. La vie. Et puis j'ai faim. Mais j'ai soif. Eh ben, ça va manger du sac. Très intelligent, ça. Heureusement que tu m'es fait penser, dis donc. Sinon, je n'y aurais pas pensé tout seul. En attendant, t'as attendu que je te dise de sortir la bouffe pour... Oh, ça va. Bon. Voyons voir. Hé ! Le sac, il est où ? Mais je ne sais pas, moi. C'est toi qui l'as pris. Comme si je pouvais porter un sac, moi. C'est dingue, ça. Où est-il ? Est-ce que tu as pensé au moins en prendre un, le sac ? Ah, oui. J'ai peut-être dû oublier d'en prendre un. Alors, on va crever de faim, on va crever de chauve, on va se perdre, on va se faire dévorer. Voilà. Calme-toi. On va d'abord prendre une pause. On verra après. Quand même, c'est pas malade de ne pas avoir pris de prévision. Et la pause de Link se transforma en sieste. Puis, la sieste dura longtemps. Très longtemps. La nuit arriva. Puis, le matin se montra. Link, 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 Link ! Link ! Quoi ? Eh ben, dans un minuitant, te lever. Mais, mais où est-ce que je suis ? On a de la chance que cet homme nous ait ramassés. Cet homme ? Il en fallait tant que ça pour nous ramasser. Oh là là ! Alors ? On va réveiller, mon gars ? Euh, bonjour. Euh, qui êtes-vous ? Je m'appelle Talon. Je suis le patron du ranch Lonon. Ah, d'accord. Eh bien, merci de nous avoir aidés. C'est rien, mon gars. Tiens, on arrive au château du Rulle. Waouh ! C'est hyper grand ! Je vais te laisser surmarcher. Eh, j'ai duré à livrer, moi, hein ? Merci encore, monsieur Talon. De rien, mon gars. À la prochaine. Maintenant, il faut trouver le château. Il est là. Allons-y. Vends-moi quelque chose. Vends-moi quelque chose. Mais, mais qu'est-ce que tu me veux, toi ? Vends-moi quelque chose. Vends-moi quelque chose. Mais, il est fou, celui-là. Oh, la belle fille. Oh, merci pour le complément. Vends-la-moi. Quoi ? Eh ben, c'est que... Elle n'est pas vraiment à vendre. Allez, vends-la-moi. Tu te l'achètes 200 rubis. 200 rubis ? Marché conclu. Mais t'es dingue. Ça va pas la tête. Allez, Navi. Tu comprends. C'est l'inflation en ce moment. On a besoin d'argent. Ha, ha, ha. Non, non, mais... Tu plaisantes, n'est-ce pas ? Alors, on est d'accord pour 200 rubis ? Oui, 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 oui. Allez, tiens. On t'a venu. Et voilà, t'as fait. Mais t'es complètement taré. Dès que je me serai barré, tu fileras en vitesse et tu me rejoindras devant le château d'Hyrule. Donne la fille, donne la fille. Voilà, voilà. Bon, ben, bonne journée. Link ! Link ! Est-ce que c'est ça ? Oh, la belle fille ! Oh, la belle fille ! Joui, lâche-moi ! Joui ! Enfin, libre ! Maintenant, il faut retrouver cette abruti de coquiri. Arrivée près de l'entrée du château d'Hyrule. Bon, j'y suis. C'est l'entrée du château. Hum, bonjour, monsieur. Hum, belle journée, hein ? Dégage, le mioche. Hum, je voulais vous demander s'il était possible de rencontrer la princesse Zelda. Non, dégage. Oh, c'est bon, pas la peine d'être agressif. Je m'en vais. C'est ça, casse-toi. Quel salaud. Comment c'est passé, maintenant ? Ah, te voilà, toi. Tiens, Navi. Eh ben, finalement, t'as réussi à te débarrasser de se détraquer. Tu me refais encore un coup comme ça et je vais prévenir le Vénérable Arbre Mojo. Il va te fouetter le derrière. Je crois pas que l'Arbre Mojo soit en état de me punir. Oh, Vénérable Arbre Mojo ! Bon, je dois absolument trouver un moyen d'entrer dans le château. Très bien, va voir le garde. J'ai déjà essayé. Il veut pas me laisser passer. J'ai une idée. Suis-moi. Ça marchera pas. Je vous ai dit de vous casser. J'ai pas été assez clair. Monsieur, vous nous laisseriez passer pour 20 rubis ? Pour 20 rubis, je te donnerai la permission de laver mes godasses. Et pour 200 rubis ? Quoi ? 200 rubis ? Bien sûr. Link, donne le rubis. Mais, mon argent... Tu veux entrer dans le château, oui ou merde ? Bah, oui, mais... Eh ben, donne le garde. Bon, dans ce cas... Vous pouvez passer. Mais rubis, comment t'as pu faire ça ? Ça, c'est pour m'avoir vendu à un malade. Mais rubis... Pendant ce temps, dans le château d'Hyrule... Père, je voudrais vous parler. Qu'y a-t-il, Zelda ? C'est à propos de cet homme, Ganondorf. Je vous en prie, n'allez pas le rencontrer. J'ai l'impression que... Ah non ! Encore cette histoire de rêve ? Zelda, nous sommes en situation de paix, pas de guerre. Mais... Père ! C'est toujours la même chose. Il ne m'écoute jamais. Attention ! À partir d'ici, il va falloir nous montrer discret. Se garde ton nœud toujours dans le même sens. Facile. Maintenant. Déjà, un de fait. À l'autre, maintenant. Attends ! Il ne va pas tout de suite. Il tourne plus vite, celui-là. On n'aura jamais le temps de passer. Et merde ! C'est foutu ! Allô ? Ah, mais bon sang, chérie ! Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler pendant que je travaille. Tu sais très bien que c'est mon job de garder la cour du château. Voilà notre chance. Allons-y ! Chut ! Stop ! Alors, la vie ? Je peux y aller ou pas ? Attends deux secondes. Chut ! Ah, putain, elle est bonne ! Heureusement qu'elle est bonne ! À 200,100 grammes ! C'est quoi ? C'est du cannabis ? Ben non ! C'est de la canne à mon jour ! La canne à mon jour ? Putain, c'est la bonne ! C'est qui qui te la ramène ? Ben, c'est Momo ! Momo ! C'est bon, on peut y aller. Ils sont occupés. Ok. Arrête-toi ! Encore ? Ils sont combien cette fois ? Ils sont deux. Mais leur champ de vision s'étale sur toute la zone. On ne pourra pas passer. Sauf si on les distrait. Comment ça ? Eh ben, par exemple, en attirant leur attention vers un endroit opposé au nôtre pour nous donner une opportunité de passer. C'est facile pourtant ! Euh, j'ai pas tout compris. C'est pas grave. Regarde, tu comprendras. Voyons, ce petit caillou devrait suffire. C'était quoi, ça ? Je sais pas. Allons voir. Et voilà le travail. Bien joué ! Maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous diriger vers la cour du château. Ça y est, on est arrivés. Maintenant, il faut trouver la princesse Zelda. Regarde, en face de nous. Il y a une fille qui regarde par la fenêtre. Tiens, c'est sûrement la princesse. Mais, comment tu sais ça ? Ben, t'as vu comment elle est fringuée ? Eh ben, elle est plutôt pas mal foutue. Quoi ? Espèce de pervers ! Je parlais de la robe. Elle est plutôt pas mal foutue pour une simple robe. C'est sans doute la princesse. Tu dois avoir raison. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Obsédée, elle va. Pfff, pense ce que tu veux, je m'en contrefous. Bon, on va lui parler. On verra bien. Waouh, qui les canons se gardent ? Vas-y, sors tes pecs d'envoi. Bonjour. Oh la page. C'est vous, la princesse Zelda ? Oh ! Mais, mais qui es-tu ? Comment as-tu déjoué les gardes ? Ben, pendant qu'elle regardait pas, j'en profitais pour pas... Oui, ça je sais. Mais c'est pour insister sur le fait que je suis surprise. Ah bon. Princesse Zelda, c'est vous ? Euh, oui. C'est moi. Mais... Une fée ? Ouais, c'est une fée. Un peu chiante, mais c'en est une. Alors, tu dois être un garçon de la forêt. Un quoi ? Ah ouais. Euh, oui, j'en suis un. Alors, tu dois l'avoir, cette pierre ancestrale. Tu sais, c'est cette pierre qui est toute verte et toute brillante. Ouais, je sais ce que c'est une pierre ancestrale. Pas la peine de me la décrire. Alors, tu l'as ? Oui, je l'ai. Magnifique. Ça correspond parfaitement à mon rêve. Un rêve ? Quel rêve ? J'ai fait un rêve cette nuit. Et moi, j'ai mangé une pomme à midi. Aïe ! Un peu de respect, c'est une princesse. Toutes les nuits, je fais exactement le même rêve. Le monde est plongé dans les ténèbres. Mais une lumière apparaît au loin. Une luciole ? Oh, je t'emmerde ! Cette lumière est symbolisée par un enfant de la forêt, portant la pierre ancestrale de la forêt, et accompagnée d'une fée. Tu vois, Navi, j'avais raison. Une luciole. Moi, je suis une fée, pas une luciole. C'est pareil. Bon, si vous n'en avez rien à foutre de mon histoire, vous pouvez vous casser. Ok, ok, on se tait. Donc, comme je le disais, un garçon de la forêt apparaît avec la pierre ancestrale de la forêt et une fée. J'ai tout de suite su que c'était toi. Moi ? Mais quel rapport avec ce garçon ? Euh, il est con ou il le fait exprès ? Ben, des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre. Là, je crois qu'il est con. Au fait, quel est ton nom ? Eh bien, euh, moi c'est euh... Link ? C'est ça ? Ouah ! Elle est forte ! T'as vu ça, Navi ? Ouais, ouais, je suis sûre qu'elle a déjà joué au jeu. Hein ? Au jeu ? Mais de quel jeu tu parles ? Ouf, oublie ce que je viens de dire. Avant que tu n'arrives, je regardais par la fenêtre les ténèbres de mon rêve. Je crois qu'ils symbolisent cet homme. Tu veux jeter un coup d'œil ? Bah, ouais, pourquoi pas. De l'autre côté de la fenêtre, je jure fidélité et allégeance au roi d'Hyrule. Hum, comment garantir votre allégeance, Ganondor ? Roi des voleurs de Gyrodo ? Euh, eh bien, je vous jure que c'est pas des bobards. Très bien. Allégeance garantie. Vous voilà devenu un fidèle serviteur d'Hyrule. Merci, votre altesse. Vous pouvez disposer. Bien, votre majesté. Eh, eh, comment je l'ai baisé, celui-là ? Bientôt, je contrôlerai cette ville. Ah, eh, eh. Tiens, un gosse par la fenêtre ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Comment ? Sale petit avorton. Et encore de l'autre côté de la fenêtre. Mais qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! Tu vas nous attirer des ennuis. Ce type est dangereux. Ah, c'est bon, je m'amusais juste un peu. Si on peut même plus déconner. Je suis sûre qu'il est venu ici pour prendre la Triforce. La Triforce ? Il veut son appareil ? Mais pourquoi il chercherait la Triforce ? Pour son pouvoir. Si la Triforce tombe entre les mains d'un homme pur, le monde... Euh, attends, attends, stop. Euh, si c'est aussi long que les histoires de l'arbre mojo, ça va vite me saouler. Tu pourrais pas résumer, princesse ? Alors, pour résumer, si un mec hyper cool prend la Triforce, le monde devient le paradis. Par contre, si c'est un gros connard qui s'en empare... Laisse-moi deviner. On est dans la merde. C'est pas le terme que j'emploierais. Mais ouais, c'est à peu près ça. Donc, il faut empêcher ce type lousse avec une pierre sur la tête de prendre la Triforce ? C'est ça. Il faut le vaincre. Eh ben, qu'est-ce qu'on attend ? On a qu'à le buter. Minute, papillon. C'est pas aussi simple. Et c'est pas avec ton couteau à beurre que tu vas le tuer. Couteau à beurre ? Mais va te faire mettre. C'est le trésor Kokiri. L'épée Kokiri. En tout cas, face à Ganondorf, c'est aussi inoffensif qu'un cure-dent. Ça fait mal quand même, les cure-dents. Il te faut l'épée de Légende pour tuer Ganondorf. D'accord, d'accord. Où elle est cette épée ? Dans le Temple du Temps. Parfait. On a qu'à aller dans le Temple du Temps et prendre l'épée. Elle est dans un endroit secret. Pour y accéder, il te faut les trois pierres ancestrales. Celle de la forêt, celle du feu et celle de l'eau. Ainsi que le trésor de la famille royale, l'ocarina du temps. Ok. Ben, on a déjà une pierre ancestrale. Plus que deux et... Attends. Non, 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 non. Mon job, c'était de donner la pierre ancestrale, c'est tout. C'est pas marqué dans le bon commande, ça, hein ? Mais... Mais j'ai besoin de ton aide. Non, pas moyen. En plus, j'ai ma chambre à ranger. Alors, salut. D'accord. Part si tu le veux. Mais sache que si tu t'en vas, cela veut dire que tu es une moviette. Personne ne me traite de moviette, personne ! Alors aide-moi à sauver ce monde. Qu'est-ce que je dois faire ? Link, votre mission, toutefois, si vous l'acceptez, consiste à retrouver les pierres ancestrales du feu et de l'eau. Bien compris. Ce sera tout. De mon côté, je veille sur l'ocarina du temps. Euh, t'as oublié de dire, le message s'autodécrira dans 5 secondes. Mais oui, bien sûr. Pour que je sois toute décoiffée ? Non, merci. Bon, on y va, Link. Attends, prends cette lettre. Avec ça, on n'aura plus de problème avec les gardes. Merci. Sois prudent. Attention ! Aïe ! Mur ! Maintenant, c'est sûr. On va tous mourir. C'est parti ! Pierre ancestrale du feu, attends-moi. Attends-nous ? Ah oui, merde. Je vais oublier que t'étais considéré comme une personne. Si c'est censé me vexer, ça marche pas. Bon. Maintenant, il faudrait savoir où se trouve cette pierre ancestrale du feu. Cherchons. On trouvera bien. Here we go. Hein ? Here we go. Here we go. Here we go. Ça veut dire, on y va, quoi. D'où tu sors ce langage ? Je sais pas. Ça m'est venu comme ça. Allons-y maintenant. Et tu crois aller où comme ça, gamin ? Ah ! Et d'où tu sors, toi ? Et qui êtes-vous ? Je me nomme Impa. Elle a un nom de guerrière, tu trouves pas ? Ouais. Ou alors, de tueuse à gage. Je suis une nounou. C'est la nounou de la princesse Zelda. Elle avait raison à ton sujet. Tu es courageux. Mais surtout, tu ne manques pas d'audace. Mais le problème... Oh, regarde à droite ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le problème est que tu es trop naïf. Mais ça va pas ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu veux que je te dévisage façon Skull Kid ou quoi ? Silence ! Bien. Parlons un peu de la raison de ma venue. Je suis censé enseigner une mélodie aux garçons de la forêt. Une mélodie ? Cette chanson renferme de grands pouvoirs. Tu as un instrument de musique sur toi ? Non. Mais si, un douille ! Et l'Ocarina de Saria ? Ah oui, merde ! Écoute bien cette chanson. La berceuse de Zelda. Il y a un problème ? Mais non, il n'y a pas de problème ! Donne-moi ton Ocarina ! Bien. Je me demande comment elle a fait pour bercer Zelda. Mais putain ! C'est quoi cet instrument à deux rubis ? C'est peut-être toi qui ne sais pas en jouer. Tiens ! Lise cette partition. Euh... C'est quoi ça ? Ben... C'est une partition. Ah bon ? Parce que je ne voyais pas vraiment à quoi ça ressemblait. Non mais je rêve là ! Il ne sait pas lire une partition. C'est tout juste qu'il a déjà touché un instrument de ça. C'est ça ? Mais... Tu... Tu sais en jouer ? Ben... Non. J'ai fait ça au pif, quoi. Pas possible. Bien sûr que c'est pas possible. C'est mon ami qui m'a appris à jouer. Rien à faire. Chaque fois que tu dois montrer que tu es un ami de la famille royale, joue cette mélodie. Ok. Ok. Vous apprenez la berceuse de Zelda. Maintenant, viens. Il ne faut pas que les gardes on te voient. Je connais un raccourci. Quelques minutes plus tard, devant l'entrée du château d'Hyrule. Voilà. La montagne que tu vois à l'est, c'est le mont du Péril. Au nord de la montagne, c'est le village Goron. Au nord, c'était les Gorons. Hein ? Non, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Au pied de cette montagne, tu trouveras mon village natal. Le village Cocorico. Ils ne se sont pas foulés pour le nom. Oh, mais ils t'emmerdent mon village. Les Kokiri, tu crois que c'est pas cherché ? Ça fait basse-cours. Pourquoi pas Poulkiri ou Ankiri ? Ouais. Ou Vachkiri. On raconte que Darunia, le chef du village Goron, aurait en sa possession la pierre ancestrale du feu. Ok. Merci la vieille. On se reverra quand j'aurai sauvé le monde. Tu merdeux, va tant que je te choque, toi. Bon. On va pas vous raconter chaque fois ce que Link fait dans la plaine d'Hyrule. Parce que dans la journée, y'a vraiment personne à part quelques insectes et des papillons. Et la nuit, y'a un ou deux squelettes qui traînent. Mais franchement, c'est tout. Donc, on passe le voyage dans la plaine. Sauf lorsqu'un gros événement survient. Et c'est le cas, justement. Ah, qu'est-ce qu'elle est cool, cette plaine. C'est vrai qu'elle est calme. On y ferait bien une petite sieste. T'as raison. Bah tiens, un ruisseau. On n'a qu'à se reposer devant. Mais, la mission ? Ah, c'est bon. On peut prendre une pause, quand même. Euh, en fait, c'est pas ça. Euh, par contre, dans des cas comme ceci... Ah, brelant droit. Et toi ? Carré d'os ! Hé, merde ! J'enlève quoi ? Bah, pour l'instant, t'as-tu ? Quoi ? Mais, j'ai rien en dessous. Euh, non plus. Bon, bah, dans ce cas, on passe au chapitre suivant. Link entre dans le village Cocorico. Après une brève visite du village, Link approche de l'entrée du mont du Péril. Désolé, gamin, mais tu ne peux pas passer. Mais, c'est la princesse Zelda qui m'envoie. Mais oui, moi, je suis le champion de rodéo à dos de Jabu Jabu. Mais c'est vrai ! Regardez ça, c'est une lettre de la princesse Zelda. Ah, c'est ça, la lettre de la princesse. Ce proche-chevalier est ici pour prothéser Grul. Il a toute ma confiance. Ah, ah. Allez, à vous. De qui tu l'as volée, cette lettre ? Mais, mais à personne ! Je vous dis que c'est la princesse Zelda qui me l'a donnée. Ok, ok, je viens de croire. Je te laisse passer. Mais fais gaffe quand même, proche-chevalier. Ah, ça va, hein, c'est pas drôle. Et Link commença l'ascension du mont du Péril. Après une longue et fatigante ascension, Link arrive près de l'entrée du village Goron. Eh ben, c'est vachement dangereux par ici. Qui voudrait habiter dans un endroit pareil ? Ah, la pierre a bougé ! Tiens, un visiteur. C'est plutôt rare par ici. Elle parle ! La pierre parle ! Je suis pas une pierre, je suis un Goron. Ah, c'est donc ça, un Goron ? Mais cet endroit n'est pas fait pour les enfants. Je dois voir Darugna. Chouette. Si tu veux voir le cerf, c'est moi. Quelques minutes plus tard... Hein ? Le rubis Goron ? Ben voyons. Pourquoi je le donnerais à un gamin ? C'est ça, ou c'est Ganondorf qui contrôle... Silence ! D'accord. Nous sommes une race qui nous nourrissons de pierres. Le dragon qui vit dans la caverne d'Odongo agit de façon violente ces temps-ci. Un dragon ? A cause de lui, on ne peut pas aller chercher nos pierres favorites. Et mon peuple commence à mourir de faim. Ah, c'est ballot ça. Si tu veux le rubis Goron, va vaincre le roi d'Odongo et prouve-nous ta valeur. Parfait. Toi là-bas, emmène-moi à la caverne d'Odongo. Wow, ça va pas l'intérêt ? Tu voudrais emmener mon fils dans la caverne ? Hmm... Ouais... Bonne idée. C'est un vrai foussard. Ça va le changer un peu. Mais... Papa ? Va avec lui. Oui... Quelques instants plus tard, dans la caverne d'Odongo. C'est pas vrai, ça. On voit rien du tout, ici. Partons d'ici avant de nous faire toujours... C'est pas vrai, ça. T'es une vraie chifemol ? Peut-être. Mais moi, je tiens à ma vie, moi. J'ai pas de torche. J'ai qu'un bâton mojo. Faut croire que je le gaspille. Et j'ai aucune source lumineuse. À moins que... Euh... Pourquoi tu me regardes comme ça ? Ah non ! Non ! Non, 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 non ! Lâche-moi ! Lâche-moi tout de suite ! Oh ! Arrête de gigoter. Rends-toi utile de temps en temps. Si tu me lâches pas tout de suite, je te préviens, je vais m'énerver ! Pratique quand même, c'est Luciole. Bon. On avance. On va tous m'aujourd'hui. On va tous m'aujourd'hui. Ta gueule ! Ta gueule ! Euh... C'est quoi, ça ? Regarde ça ! On va tous m'aujourd'hui. Ah ! Mais... Mais il est énorme ! On va tous m'aujourd'hui. L'essentiel, c'est que maintenant, on sait où est le roi de Longo. Mais... Mais il mesure au moins six mètres ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je sais. Ah bon ? Je t'écoute. Ben... On pourrait peut-être s'enfuir. Hein, je... Froussa ! Hein, je... Tu nous fais perdre notre temps. Il arrive ! Je vais l'attaquer. Arrête ! Je peux pas le tuer comme ça. Euh... J'ouvre la bouche. Et pourquoi je peux pas l'attaquer comme ça ? J'ouvre la bouche, là. Parce que ses écailles sont beaucoup trop résistantes pour ton épée. Il ouvre la bou... Non ! On a vu qu'il ouvrait la bouche. Et alors ? Il est encore loin de nous. Justement, c'est un dragon. S'il ouvre la bouche alors que ton papa veut pas nous dévorer, ça veut dire que... Euh... Link ? Oui, je sais, Nadie. On élabore une nouvelle stratégie. Courez ! C'est bon. On a échappé aux flammes. Tout le monde va bien ? Euh... Oui. Je crois. Ah ! J'ai une feu aux fesses ! Oh ! Garde tes idées perverses pour toi. Oui ! Ça brûle ! J'en ai rien à foutre de l'effet que ça te fait. C'est pas le moment. Euh... Pour l'instant, on ne va pas tarder à nous retrouver. C'est quoi de ça ? Ça. Ce sont des supporteurs. Des choux ? Hum... Ça a l'air bon. Hum... C'est tout l'opérentine. Là ! On t'a pas trop blanc. Hé, tu pouvais pas le dire plus tôt ? Link, n'oublie pas pourquoi on est là. On doit tuer le roi de Dongo. Oh, tu peux pas la mettre en veilleuse, un peu ? Qu'est-ce qui te fait rire ? Non, c'est juste que... Comme t'as un peu une luciole, alors... Mais la enveilleuse, quoi. Ah, ah, ah. Pathétique, ton immo. Hum... Où la roue ? Link, il approche à toute vitesse. Il se met en boule et roule comme un malade. On se carra pas en tout cas. On peut pas. C'est un cul-de-sac. Quoi ? Oh, non. Ah... Essaye quand même ! Je vais essayer. Non, merci ! Tu vas être mon plus visiteur ! Ça arrive, le sac de bâche ! Tu vois ? C'est pas la peine. Y'a que le sac. Qu'est-ce que c'est derrière ? Collez-vous au mur de gauche ! Maintenant ! Mais... Il est complètement idiot. Il a même pas cherché à ralentir. Il a foncé dans le mur comme un idiot. Je reviens ! Courez ! Ouais ! Ah, mais c'est pas vrai, ça ! Pourquoi il faut toujours que je trémuche dans des saloperies ? C'est quoi encore, ça ? Un choupetteur ? Oui, cours ! On pense moins ! Ça y est ! J'ai trouvé ! Petit, 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 petit ! Regarde ce qu'il y a pour toi ! Allez, fais le beau ! Allez, maintenant, donne la patte ! Lève la patte ! Lève la patte ! Aïe ! Tiens, avale ! Maintenant, plus bouger ! Eh ben, t'en as mis du temps ! Ne vous arrêtez pas ! Courez ! Attends ! Tout le monde est là ! Ouais ! Hum ! Tu vois le moindre ton feu ? Ben, là, je vois un œil. À droite, je crois que c'est un bout de mâchoire. Oh, je crois que c'est un bout de mâchoire. Je te jure, quelle fiotte ! Hé, où tu vas ? Il y a un cœur. Je le prends. Vous obtenez un cœur supplémentaire. Votre vie est restaurée. Il y a un autre téléporteur. Allons-y. De retour au village Goron. Ah ! Rien de tel qu'une mixture faite à base de poudre de roche volcanique pour augmenter mon tour de biceps. Eh, faudra que je pense en faire du commerce. No ! Hein ? C'est toi, gamin ? Ça y est ! J'ai rempli ma part du marché. Comment ça ? Euh... J'ai tué le roi de Dongo. Ah ! Bien joué, gamin. On dirait que t'as du sangboron dans les veines. Ça m'étonnerait. Si c'était le cas, ça se verrait. Aïe ! Fallait pas me chercher. Hé, mon trouillard de loupio. J'espère pour lui qu'il a servi à quelque chose. Euh... Oui, oui. Oui. Il a été très... Disons... Utile. Ah, bon. En tout cas, c'est sympa de ta part, petit. C'est pas comme cette raclure de Ganondorf. Viens-moi la pierre ancestrale et je te dis barrasse Riddit au Dongo. Pfff... Quel sale type. Par contre, toi, t'as pas hésité. Je sais, je sais. Ne me remerciez pas. C'était facile. Et voilà qu'il attrape la grosse tête. Petit, tu vas devenir vite balèze si tu bois ça. Hé. C'est quoi ça ? Cocktail de vitamine Goron fait maison. Ça décuple ta capacité musculaire. Décuple ? Bah ouais. Hé, comment tu crois que j'ai ces bras de colosse ? Chouette. J'en veux. Tiens. Toi, je t'aime bien. Pourquoi on serait pas frère de sang ? Bah... T'inquiète pas, ça prend des secondes. On se coupe chacun un doigt et... T'es dingue ! Non, je déconne. Pas besoin de faire ça. T'as juste à prendre ceci. Engage de notre amitié. Vous obtenez le rubis Goron. Cette pierre ancestrale du feu vous est confiée par Darugna. Ah, frère de sang, vous ne savez peut-être pas où il veut en venir, mais vous avez déjà deux pierres ancestrales. Bon, c'est pas tout ça, mais faut que je te laisse, gamin. C'est mon feuilleton préféré qui va commencer. Un feuilleton ? Ouais, la famille Pierre à feu. Ah. Yosh ! Maintenant, il ne reste plus que la pierre ancestrale de l'eau. Link resta au village Goron et passa toute la soirée avec Darugna et son peuple. Après avoir regardé un épisode inédit de la famille Pierre à feu, fait la fête, a pris la soufflette de la canne à mojo à Darugna et but le cocktail Goron comme un trou, notre héros reprend la route et se retrouve une fois de plus dans la plaine d'Hyrule avec deux pierres ancestrales et aucun indice pour trouver la dernière. Et de deux ! Déjà deux pierres ancestrales ! Mais il en manque encore une ! Il faudrait déjà savoir où elle se trouve. Même la vieille Impa le sait pas. Le mieux est de demander à sa... Un cheval ? Mais... Mais qu'est-ce que tu fais ici tout seul ? Il paraît un peu petit pour un cheval. On dirait un poney. Un poney ? C'est pas plutôt un truc qu'on met sur la tête ? Un broussi. Hé ! Hé ! Où tu vas ? Attends ! Il a dû avoir peur ! Attends ! Reviens ! Hé ! Attends-moi ! Quelques instants plus tard, après une longue et fatigante course-poursuite, Link s'arrêta au ranchelonlon, en plein milieu de la plaine d'Hyrule. C'est ici ! Le poney est entré là-dedans ! Entrons ! Mais... En fait... Pourquoi on lui court après ? Quoi ? Comment ça, hein ? C'est toi qui t'es mis à le courser comme un demeuré ! C'est bon, c'est bon ! Pas la peine de criser, c'est pas grave ! Voyons plutôt le bon côté des choses. Ça nous a permis de découvrir d'autres lieux. Allez, allons visiter cet endroit. Attends ! Dégage ! Saloperie de mouche ! Pourquoi y'en a autant ici ? Je t'ai dit de... Aïe ! Oups ! Merde ! Et tu trouves ça spirituel ? Mais c'est parce que tu bourdonnais dans mes oreilles ! Alors j'ai cru que... Aïe ! Trétin ! Ça va, ça va ! Inutile de me frapper ! Hein ? Quoi ? T'entends rien ? On dirait des ronflements. Ça vient de cette maison ! Mais... Mais d'où sortent toutes ces poules ? Regarde ! C'est Talon ! Ah ouais ! Attends-moi là ! Mais... C'est quoi là ? Ça y est ! J'ai trouvé ! Et... Qu'est-ce que t'as trouvé ? C'est un truc vraiment fond d'art ! Tu vas voir ! Oh non ! Tu vas quand même pas faire ça ! Comment c'était trop trop marrant la tête qu'il a tirée ! T'es qu'un abruti fini ! J'espère que tu le sais au moins ! Oh ! Sacré nom de pétard ! J'ai fait un de ces bons ! Excusez-le ! Il est un peu simplé ! Euh non ! Moi c'est Lynch ! Pas simplé ! Bon d'accord ! On a le même bonnet ! Et aussi la même taille ! Mais faut pas confondre non plus ! Vous avez aussi la même capacité cérébrale ! Ça veut dire quoi ça ? Tiens ! Mais c'est toi le coup que j'ai ramassé l'autre jour ! J'aime c'est Talon ! Alors ! Quelle bombe t'amène mon petit ? Bah en fait... C'est plutôt un cheval qui m'amène ! Oh ! Ça c'est encore éponnable ! Elle arrête pas de se balader ! Tu la lâches deux secondes et pouf ! Elle est pas là ! Elle est partie ! Forcément ! Si elle est partie, elle est pas là ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Mon pourrit-talon ! Mon régnat, gna gna gna... Dis voir mon gars ! Ça te dirait de jouer avec ton pote Talon ? Un jeu ? Yatta ! On jouait à quoi ? Tu vois toutes les poules qui sont dans la pièce ? Elles sont toutes identiques ! Ouais ? Eh bien, en 30 secondes, tu devras retrouver ces trois poules que je jeterai parmi les autres. Celle-là, c'est cool. L'autre, pelle. Et la troisième, repelle. Ce sont les super-cocottes. Cool ! Je joue. Ok. Alors, c'est parti. Alors, voyons... Peut-être... Celle-là ? Ah, bravo ! Tu as trouvé pelle ? Le Q2. Euh... Eh bien... Ah, poussez-vous, euh ! Oups, pardon. Euh... Celle-ci ? Bien joué. Qu'est-ce que pour ? J'ai cru l'avoir vue par ici. Alors, euh... Euh... Celle-là ! Bravo, gamin ! Tiens, cadeau. Vous recevez une bouteille contenant du lait long-long. Ce lait vous permet de régénérer votre santé. Il est sympa, ton pote-talonne, hein ? Ben... Dis voir. Ça te dirait d'épouser ma laine ? C'est qui ? Ma fille. Elle est dehors avec les ponnais. Tu la vois par la fenêtre ? Ouah ! Bien volée, la nana ! Ah ouais, il n'y a pas photo, là. Je la prends. Non, je délire. T'es un peu jeune pour ça. Mais... Mais c'est quoi de cette arnaque ? Je suis pas le joueur de père à laisser traîner avec n'importe qui. Oh... Pfff ! Bon, c'est pas tout ça, mais on a du boulot. A bientôt. Salut, gamin. Reviens me voir de temps en temps. Ah, euh... J'allais oublier. La prochaine fois, pour vos super cocottes. Enlevez-leur les masques et les caps. Ça le fait pas trop. Eh bien, je me disais aussi qu'il avait vite fait pour les trouver. Bon, allons-nous-en. Il n'y a rien à visiter ici. Attends, j'ai envie d'aller voir la fille de Talon. Oh, tu crois vraiment que c'est le moment de draguer ? Je dois voir. Réflexion typique du gars qui... Eh... Eh, attends-y ! Euh... Salut. Moi, c'est Link. Oh, un garçon de la forêt. Bienvenue en Ranch Lolin. Je m'appelle Malone. Et elle, c'est Epona. Ah, bah, c'est sur elle que je suis tombé dans la plaine. C'est Epona tout craché. Tu la lâches deux secondes et pouf, elle est pas là. Elle est partie. Forcément, si elle est partie, elle est pas... C'est pas ton Malone. Il a déjà sorti, celle-là. Eh, merde. Euh, sinon, euh... Tu t'ennuies pas un peu, ici ? Oh, Link ! On n'a pas que ça à faire ! Eh ben... Oui, un peu. Mais tu sais, j'aide papa depuis que je suis toute petite. Link ! On a une mission ! Ah bon ? Et c'est pas trop dur ? Il y a Zelda qui attend les pires ancestrales ! Pof ! Si, un peu. Mais c'est devenu plus dur quand maman nous a quittés. Link ! Tu le fixes prêts ou quoi ? Mais un jour, un prince viendra et m'emmènera loin d'ici ! Link ! T'es qu'un gros con ! Oh, tu sais, euh... T'es pas obligé d'attendre, hein ? Merde ! Il a pas entendu. Y'en a des pas mal avec, euh... Des bonnets verts. Il est pas mal, ton cheval. Bon, c'est toutes tes affaires ! Ah, Epona ! C'est une petite jument, pas un cheval. Mais elle a tendance à se metter des étrangères. Link ! Je brûle tes feuilles ! Oh, je suis sûr qu'elle aime bien quand on la carresse... Aïe ! Epona ! Ce n'est pas gentil ! Ça va ? Link ! Elle brûle ! Mais... Elle a failli m'arracher deux doigts, mais bon... Mais ça sent super bon ! Elle est très timide ! Et c'est ma fille de ceux qu'elle ne connaît pas ! Quoi ? Ah, bah... J'ai vu ça, oui. Link ! Essaye de draguer ! Toutes les filles ! Qu'il a rencontrées ! Ah ! Tu as fait tomber ton ocarina ! Oui, ça. Ah, ouais, merci. Il est de toute fierté ! Et de toutes les montées ! Quel bel instrument ! Je peux essayer ? Ouais, ouais, vas-y. Link est un petit obsédé ! C'est sympa ! C'est quoi ? C'est un petit... Le cheval ! C'est la chanson de ma mère ! C'est aussi le chant des connards ! J'aime bien ! Vas-y ! Essaye-la ! Ah bah... D'accord ! Viens, on se bat ! T'es prêt, les cheval ? Bravo ! C'est bien ça ! Vous apprenez le chant des connards ! Tu veux pas ? C'est parce que t'as peur, hein ? Tu étais donc ici, Link ! Ah ! Encore toi ? Toujours aussi chaleureux ! Alors ? Comment se passe ta quête de la pierre ancestrale de l'eau ? Bof ! Pas trop trop bien ! J'arrive pas à la trouver ! J'ai entendu dire que le roi Zora, du peuple des Zora, détenait la pierre ancestrale de l'eau ! Quoi ? Ah ! Je vois que mes paroles ont atteint tes oreilles ! Dans ce cas, profonde-toi mes pattes ! J'arrive ! Merci, Malone ! Je reviendrai te voir ! Promis ? Promis ! Davy, t'es où ? Davy ! Mais... Qu'est-ce que t'as fait avec mes feuilles de cana mojo ? Link, guidé par Kepora-Géborra... Hé ! C'est moi le guide ! Ah oui, j'avais oublié. Alors, transporté par Kepora-Géborra... Ah, ça c'est bien ! ...entame un long voyage en direction d'un territoire encore inconnu aux yeux de notre coquiri, le domaine Zora. Ce territoire, situé à l'est d'Hyrule, est composé de créatures aquatiques appelées les Zoras. L'origine des Zoras remonte à... Hé ! Qu'est-ce que tu fous ? C'est pas un documentaire ? Ahem ! Le voyage aurait pu se dérouler sans un écroche si un jet privé n'avait pas percuté notre sage Hibou, entraînant la chute de notre héros dans le fleuve Zora. Link ! Où t'es, bon sang ? Il ne réapparaît pas. Link ! Déconne pas, c'est pas drôle ! Link ! Si tu meurs, je te tue ! Idiot ! Ne me fais plus jamais peur comme ça ! Bien sûr ! J'ai que ça à foutre ! Me noyer juste pour te filer les pétoches ! On sait jamais ! Où est-ce qu'on est, là ? D'après ce que j'ai vu du ciel, on a atterri dans le fleuve Zora. Je vois. Il ne nous reste plus qu'à le remonter pour atteindre le domaine Zora. Exactement ! Dans ce cas, ne perdons pas de temps. Attends. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai cru voir quelque chose. Ça doit être mon imagination. Qu'est-ce que tu as cru voir ? Un truc bizarre sortir de l'eau. Un genre de peste mojo aquatique. Euh, je crois que c'est plutôt ta chute qui t'a fait perdre quelques neurones. Je pense que t'es encore sous le choc. Aïe ! Qu'est-ce que... D'où ça vient, ça ? Je suis touchée ! Médecin ! Merde ! Ils arrivent de partout ! Aïe ! Bouge pas ! Ils arrivent ! Allez ! On se met à couvert, derrière ce rocher ! Aïe ! Merde, merde, merde ! Ils sont trop nombreux ! Je vois de la lumière ! Ça y est ! Je veux pas rassurer le feu ! Qu'est-ce que tu racontes, toi ? T'es en train de regarder le soleil. Allez, ouvre la bouche. Prends ça. Non ! Je ne touche plus à tes cochonneries ! Plus jamais ! L'arbre mojo a dit que ça apaise la douleur. Allez, juste une latte. Non ! Je veux pas ! Tire ! Chipote pas ! Hé, pas trop ! Ça suffit ! Lâche ça ! Et maintenant, tu restes tranquille quelques minutes. Le temps de récupérer. Moi, je vais jeter un coup d'œil. Voyons, voyons... Ah, les ordures ! Ils me laissent même pas le temps de lever la tête. Sers-toi de ton épée ! Mon épée ? Mais c'est une arme au corps à corps. Ta lame, tripelandouille ! Utilise ta lame comme miroir. Comme ça, tu resteras à couvert. Hé, pas con du tout, ça ! Maintenant, je peux voir à qui j'ai affaire. Hé, c'est quoi ces bestioles ? Ce sont des octrocs, des créatures aquatiques. Elles attaquent en propulsion des noix. Bah voilà ! C'était pas mon imagination, n'est-ce pas ? Mademoiselle, je prends mon équipier pour un con. Ouais, bah ça va. Alors, je vois deux mitrailleurs, deux mortiers et un sniper. À quoi tu vois ça ? Les mitrailleurs sont à l'avant. À du nez, 50 mètres. À à peu près 2h et 10h. Et ils tirent n'importe où. Les mortiers, c'est les gros sacs à l'arrière qui tirent des grosses noix en l'air. Je dirais à 1h et 11h. Et le sniper, c'est celui qui a une lunette sur le pied. À 12h, à couvert derrière un rocher. À environ 150 mètres. Comment on va procéder ? À 2 contre 5, c'est tout de même risqué. D'abord, les amadoués avec des bombes. On n'a pas de bombes. On n'a pas de bombes ? Bon ben, tu prendras des noix mojo pour les flasher. Tu t'occuperas de les larguer pour me couvrir. Et toi ? Moi, je m'en super lance-pierre. T'es prête ? Quand tu veux. Attends, tu peux me passer mes lunettes ? Les noix ? Oui, celles-là. Je ne vois pas à quoi elles vont te servir. Mais bon, tiens. Merci. Maintenant, c'est parti. Heureusement qu'il est là, ce rocher. Navi, j'ai besoin d'un soutien aérien. Bien compris. Je survolne la cible. Parfait. Les mitrailleurs ont eu leur compte. Navi, fais diversion. Attire l'attention du sniper, le temps que je m'occupe des mortiers. Ok. Toi, t'es à moi. Plus qu'un mortier. C'est bon. Navi, remplis-toi. Je m'occupe du sniper. Hein ? Comment ? Oh non, je suis à sec. Mets-toi à couvert. Tant pis, je fonce. Mais c'est pas ça, ça relève du suicide. Verre. Elle est toute sale, mon épée. Mais comment t'as fait pour parer les coups avec ton épée ? Hein ? Ben, mon intuition, j'ai suivi. Elle ressemble à du bol, ton intuition. Pfiou. Ça fait du bien, un bon combat de temps en temps. Avec les XP que j'ai chopés, je vais sûrement gagner un level. Y'a pas de XP dans Zelda. T'es complètement à la ramasse, c'est pas possible. Ouais, ben, ça va. Bon, au moins, je passe pas tout mon temps sur ma console. Sale no life. No life ? Moi ? Mais c'est toi qui rush comme un noob alors que t'as pas beaucoup de PV. Mais n'importe na life. J'aurais pu respawn facilement avec mes faits. Tu parles. T'es qu'un PGM. Pro gamer ? Absolument. Non. Putain de gros mouleux. Attends. On peut pas arrêter là ? Parce que ça m'énerve de parler comme un geek. Ouais, t'as raison. On arrête avec ça. Allez, on continue. T'entends pas un bruit bizarre ? On dirait... Une cascade. Nous y sommes. Comment ça, nous y sommes ? Il n'y a qu'une cascade. C'est un cul-de-sac. Il y a forcément un passage. S'il y en a un, ben, je le connais pas. Putain, quand je pense qu'on a risqué notre vie dans ce fleuve pour des clous. Attends. Non, recule-toi. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Euh, pourquoi t'es devenue verte tout à coup ? C'est parce que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Ah oui ? Oui. C'est pour ça que quand je suis avec toi, je ne deviens jamais verte. Ha, ha, ha. Alors, il est écrit sur cette dalle... Merde, c'est de Lilien Ancestral. Tu sais pas lire Lilien Ancestral ? Ben, je séchais un peu les cours à l'université. J'ai trouvé ça vraiment barbant. Délinquante. Si t'avais pas séché, on aurait déjà trouvé... Attends. J'arrive à déchiffrer. Ami, famille royale et champ. Ami, famille royale, champ ? Euh... Oh, je suis vraiment pas motivé pour une énigme. Je pense avoir compris. La famille royale, les amis de la famille royale... Et le champ. Le champ de la famille royale... Ça y est, j'y suis. C'est le champ que la vieille m'a appris. Je ne vois pas d'autre solution. Essaye de jouer la berceuse de Zelda. La cascade disparaît. Il y a une ouverture derrière la cascade. Ça alors ! Vachement flûter comme cachette. Waouh ! C'est ça le domaine Zora. C'est sympa comme endroit. Le hibou a dit quoi déjà ? Ah oui, c'est vrai. J'étais pas en état d'écouter. Ouais bah ça va. Il a dit que c'était le roi Zora qui avait la pierre ancestrale de l'eau. Il ne nous reste plus qu'à trouver le roi Zora. Essayez le grand plongeon. Des rubis, des cadeaux pour tout le monde. Moi, j'essaye. Ah, un courageux concurrent. Le grand plongeon pour 20 rubis. Essayez d'attraper tous les rubis dans le bassin en bas de cette cascade avant la limite du temps réglementaire. Ok, ok. Voilà les 20 rubis. Merci monsieur. Vous pouvez sauter quand vous le sentez. Aïe, dommage, il a loupé le bassin. Complètement idiot comme jeu. Par ici, je vois une salle. Waouh, cet endroit est fascinant. Dommage qu'il sente un peu la moule. Un peu de respect. Agenouille-toi. Hein ? M'agenouiller ? Et ta sœur, toi ? Link. Tu es en face du roi Zora. Qui ? Ce gars-là ? Non, l'autre. Ah oui. Excuse-toi quand même. Euh... Veuillez m'excuser, votre Altesse. Vous s'avez rien à faire ici. Euh... Pardonnez-moi, votre Altesse. Je suis envoyé par la princesse Zelda pour récupérer les pierres ancestrales. Ganondorf représente une menace potentiellement dangereuse. Et il nous faut l'empêcher de mettre la main sur les pierres ancestrales. S'il s'en empare, il anéantira le monde d'Hyrule. Les Gorons, les Kokiri, les Hiliens, et... vous, les Zora. Mais ça croit que non. Eux, ça ignore notre existence. Mais... vous et les autres peuples vivez en symbiose. Ce qui frappe les uns finira par affecter les autres. Vous devez en être conscient. Et que faites-vous de la princesse Zelda ? Vous y avez pensé ? Moussa va concerner ! J'arrive pas à y croire. C'est injuste. Moi, je ne suis un ami de la famille royale que depuis quelques jours. Mais jamais je ne songerai à la trahir. Ouais, parfaitement. Mon ami est peut-être idiot, mais au moins, lui, il est fidèle. Ouais, exactement, ouais. Moi, je suis peut-être idiot, moi. Mais au moins, je... Hein ? Eh bah, t'es gonflé, toi. Désolée, mais pour être un minimum crédible, il faut savoir être franc. Alors là... Hum, on en reparlera plus tard. Alors, que faites-vous, votre Altesse ? Ça ira, Anas. Je parle parfaitement bien fait de ton travail. Euh... vous êtes qui, vous ? Je suis le Roi Zora. Hum ? Un de mes plus fidèles servants me sert d'oublier pour garantir ma sécurité. Je vois. Eh bien, comme vous le savez, je suis ici pour la pierre ancestrale de l'eau. Je crains de ne pas pouvoir accéder à ta requête, Zora. Depuis maintenant deux jours, Zora, ma fille-le-tout a disparu, Zora. Disparu ? Comment ça ? Disparu, ça veut dire pouf, envolé, hula. Merci, ça je le savais. Elle a été avalée par notre dieu protecteur, Jabu-Jabu, Zora. Eh bien, sympa le dieu. C'est son trip de grailler ce qui le vénère ? C'est à cause de Ganondor. Encore lui ? Depuis qu'il est venu ici, notre dieu Jabu-Jabu est mal en point et se comporte étrangement. Il est venu pour la même raison que toi, Zora. Donc Ganondor est déjà passé ici ? Dire que je devais marier ma fille demain, Zora. Roi Zora, je vous propose un marché. Je vais sauver votre fille au péril de ma propre vie. Vous feriez ça, Zora ? En échange de la pierre ancestrale de l'eau. Cet échange me paraît honnête, Zora. Parfait. Tiens, prends ça, tu en auras besoin dans le ventre de Jabu-Jabu. C'est une arme de jet, pratique. Ah bah, merci. Vous recevez le Boomerang. Cette arme de jet est utile pour récupérer un objet hors de portée. Hé, pratique cette arme ! Avec ça, tu pourras récupérer ton cerveau hors de portée ! Je vais vous ouvrir le passage vers la fontaine Zora. Sauver ma fille, Zora. N'ayez crainte, Roi Zora. Je la sauverai. Oui. 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 Euh... Oui. Ce serait pas possible d'aller... Oui. Plus vite ? Une heure plus tard, le temps que le Roi Zora déplace son corps très... disons massif... Oui. B6. Oui. Dans l'eau. C'est pas possible. Oui. C'est le 15ème coup dans l'eau. Oui. Tu triches ou quoi ? Si t'évisais à chaque fois de tirer dans la même zone, peut-être que tu pourrais avoir plus de chances de me toucher. Ah. Tu me disais aussi. Envoie-le, Roi Zora. Ah, enfin ! Mettre autant de temps pour bouger ses fesses de 2 mètres. Je fais le plus vite que j'ai plus, Zora. Maintenant, allez sauver ma fille. Arrivée à la Fontaine Zora. Alors, c'est ça Jabu Jabu ? Il est vachement gros pour un Poeskine. Il faut trouver un moyen d'entrer. Mais je vois pas comment. Hé, Grotta ! Libère la Princesse Ruto, tout de suite ! Link, c'est un dieu tout de même. Il faut lui faire une offrande. Une offrande ? Voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut lui donner ? Un poisson ? C'est attiré par les insectes et les... Hé, viens par ici, toi ! Hé, lâche-moi ! Jabu Jabu. Dieu protecteur des Zora. Acceptez cette modeste offrande. Mais t'es malade ! Ta gueule ! Hé, hé, il nous aspire ! Aaaaaah ! To follow ! To follow ! Ça se dit pas to follow ! Normalement, on dit to be continued ! Euh... Ouais, c'est ce que je dis ! To be continued ! Le dieu Jabu Jabu, ayant accepté ce délicieux présent, aspire notre héros sans attendre qu'il donne son consentement. À présent, enfermé dans le ventre du gigantesque poisson, Link se lança à la recherche de la princesse Ruto afin d'accomplir sa mission. Pfff, quelle haleine de phoque ! Je plains la princesse s'il est là-dedans depuis deux jours. C'est vraiment appenable ! Tiens, prends Hervéves, t'as la chlorophylle. Ah non, non merci, je... je ne suis pas très chlorophylle. T'aimes pas la chlorophylle ? C'est bon pourtant ! C'est pas que j'aime pas, c'est que je ne peux pas. Je... je suis chlorophobe. Chlorophobe ? Oui, quand j'étais plus jeune, j'ai eu un problème avec le chlore. Et depuis, ça m'a marqué. Mais moi je te parle de la plante, la chlorophylle ! Non, ne me parle pas de chlore ! Oh, et puis zut, hein ! Tant pis pour toi ! On devrait plutôt se dépêcher de chercher la princesse. Commençons par là. Tu trouves pas ça bizarre, toi ? De quoi tu parles ? De ça. Du comportement de Jabu Jabu, de l'histoire de la caverne de Dongo, de l'arbre mojo... Bien sûr que je trouve ça bizarre ! Comment quelqu'un d'aussi idiot que toi a pu arriver jusqu'ici indemne ? Merci du soutien. De rien, c'est gratuit. Moi, je parlais des liens avec Ganondorf. Il a menacé les gorons, attaqué l'arbre mojo et Jabu Jabu pour les pierres ancestrales. Mais il n'a pas cherché à les récupérer après. C'est vrai, c'est plutôt louche. Comme s'il attendait que nous fassions le boulot à sa place. Il va falloir nous montrer prudents et utiliser intelligemment notre ruse. Euh, oui. Bon, apparemment il y en a au moins un pour qui ça risque d'être compliqué. Hein ? Non, rien à oublier. Hé Navi, je viens de me rappeler. Tu savais qu'il existe à Hyrule une créature qui n'a pas besoin de se désaltérer. Ah bon ? Bah euh... non. Si. On l'appelle le Jabu Jabu. Parce que quand j'abu, j'abu-zoif. Et t'es fière de toi. Ouais. T'es pathétique. T'es vraiment pas amusante, hein. Si tu veux, je peux t'en faire une sur l'arbre mojo. Ah non, Link ! Un peu de respect pour les morts. D'accord, d'accord. À ce propos, on devrait pas lui rendre hommage à l'arbre mojo ? Tu veux dire, euh... quelque chose du genre construire un monument ? Ouais. Par exemple, un mojolet. Link, ça suffit ! C'est vraiment pas mal, celle-là. Qu'est-ce qu'il y a encore ? C'est quoi ce truc qui sort du sol ? Étrange. On dirait... Ah ! T'es... t'es encore devenue verte ? Oui, bah ça va. Pas la peine de me le rappeler à chaque fois. Je sais que je reste bleue avec les gens, que je deviens verte avec les objets intéressants, et que je deviens jaune avec les ennemis. Tu vas pas constamment me faire la réflexion ? Ah bon ? Tu deviens jaune avec les ennemis ? J'abandonne. Voyons plutôt ce drôle de truc. Bizarre. Pourtant, j'avais jamais fait gaffe. Ça prouve bien que tu ne fais même pas attention à ton équipière. Mais... mais non, la preuve... La preuve ? Tu vois même pas que je change de couleur à chaque... Oh, ça va. Bon, passons. J'en étais où, moi ? Ah oui, le truc pointu. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être ? Hé, Navi, tu crois pas que je... Attends, tais-toi. Quoi ? T'as entendu quelque chose ? Non. C'est juste que je voulais me concentrer, et j'ai cru percevoir une aura de conneries dans la réflexion que t'allais sortir. Mais... mais non ! Mais... oh, puis va te faire voir. Ça y est, je sais ! C'est un loquet ! Hein ? Il suffit d'appuyer dessus pour ouvrir une porte ! Une porte ? Attends, 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 attends... Où c'est moi ? Où il y a un problème dans l'histoire. On est dans un ventre. Oui ? Avec un estomac, des boyaux et tout le tintouin. Oui ? Alors, comment tu m'expliques le fait qu'il y ait des portes et des loquets dans ce réservoir à sushi géant ? Pfff... Moi, j'en ai marre de t'expliquer. Demande à quelqu'un d'autre. Euh... la Vauve, par exemple. Hum... on m'a appelé ? Tu pourrais pas expliquer à Link pourquoi il y a des loquets dans le ventre de Jabu-Jabu ? Ouf... non... pas envie. Et puis, de toute façon, ça va bientôt être ma pause. Non, mais je rêve ! C'est quoi cette excuse à Doruby ? Ben, explique, toi ! C'est pourtant pas compliqué ! C'est pour simplifier la représentation d'un donjon afin d'éviter tout risque de billboard. Tu me suis ? Ah... euh... ben... Euh... non, pas vraiment, non. C'est pour que les crétins dans ton genre puissent progresser sans trop de difficultés ! Ah, d'accord ! Je vois ! Chouette ! Bon, on peut activer ce loquet et avancer ? Après quelques minutes de marche dans l'osophage du poisson géant, Link et Navi arrivent dans l'estomac de Jabu-Jabu. Le couloir se desserre. On est sûrement arrivés dans l'estomac. Très bien. On ne devrait plus tarder à trouver la... Princesse Ruto ! Où ça ? Là ! Elle est attaquée par des méduses. Il faut la secourir. Ben, qu'est-ce que t'attends ? Ton rôle dans l'histoire, non ? Je le sais bien. Je vais la tirer de là. N'ayez crainte, Princesse Ruto ! Mais t'es qui, toi ? Lâche-moi ! Lâche-moi ! C'est bon. On est en sécurité. Ben, pas la tête ! Qu'est-ce qui te prend ? Et qui tu es ? Je me nomme Navi, et le type au sol s'appelle Link. Nous nous sommes envoyés par ton père pour te porter secours. Hein ? Ce type-là ? Me sauveille ? Eh bien... En théorie, oui. Mais on nous a signalé que vous avez été avalé par Jabu-Jabu. Mais quoi, ces conneries ? C'est jamais été avalé ? C'est six années de mon plein gré ! Dans le ventre des Jabu-Jabu. Et alors ? J'y vais, depuis que je suis tout petit ! Il va le regretter. Oh oui, il va le regretter. J'ai pas besoin d'être sauvé par un lutin et la fée Clochette ! L... Lutin ? Clo... Clochette ? Je veux... Je veux... Je vais la buter ! T'es vraiment borné, espèce d'égocentrique ! Princesse ou pas, je vais te filer une raclée et te ramener illico à ton padré ! Link, attends ! Voilà, t'aurais dû m'écouter ! Tu crois peut-être que je n'ai pas appris à me défendre ? Finalement, j'ai changé d'avis. C'est le créateur que je vais poursuivre. C'est votre père qui nous a envoyés. Il nous a certifiés qu'il nous donnera la pierre ancestrale de l'eau si on vous sauve. Le Saphir Zora ? Ça m'étonnerait ! Il n'est pas lui qui l'a ! Hein ? C'est pour ça que je suis ici. Le Saphir Zora se trouve dans le ventre de Jabu-Jabu. C'est un cadeau de ma mère. Je dois la retrouver ! Le roi Zora, cette vieille truite, s'est payé ma tête. J'ai soudainement envie de sushi. De plus, le Saphir Zora ne se donne pas à n'importe qui. Comment ça ? Si ça se trouve, c'est une sorte de pacte. Un genre de marché. En quelque sorte, oui. Je le savais ! Si j'ai le Saphir Zora, en échange, je vais devoir supporter tes sautes d'humeur, me déguiser en poisson et jouer la puniche. Pas vraiment, non. Celui qui reçoit le Saphir Zora est celui qui deviendra mon époux. Hé. Époux. Époux ! C'est une bague de fiançailles. Je vois pas la différence. Ça revient au même. Petit con. Mais plus important, on a besoin de ce Saphir Zora pour arrêter Ganondorf. Ganondorf ? Ganondorf. Ça me dit quelque chose. C'est qui, Sam ? Ça y est ! C'est ce type bizarre qui a vu me voir père pour réclamer le Saphir Zora. Maintenant que j'y pense, c'est depuis ce jour-là que notre dieu agit bizarrement. Bon allez, plus de temps à perdre. Trouvons cette fichue bague de fiançailles et que je puisse me barrer de là. Attends ! Tu crois que c'est avec ton cure-dent que tu vas éclater tous les monstres ? Mais bon sang, qu'est-ce que vous avez contre mon cure-dent ? Il est très bien, mon cure-dent. Bien sûr ! Une lame en ferret contre des méduses bioélectriques. Es-tu stupide ou inconscient ? Là, je dirais les deux. Je vois pas où est le problème. Ah non, juste stupide, ça se voit. Le métal est conducteur d'électricité. Tu te prendrais une décharge dangereuse. C'est pourtant évident. Ah, dans ce cas, qu'est-ce que je peux utiliser ? J'ai mon lance-pierre, mais c'est pas assez puissant. J'ai le boomerang, mais je vois pas en quoi... Voilà, c'est ça ! Le boomerang ! Ah bon ? Bah oui, réfléchis. C'est une arme à distance et c'est plus efficace qu'un lance-pierre. Ah, d'accord. Il est tout le temps comme ça ? Hélas, il en a dans les tripes, mais pas dans la tête. Hé, qu'est-ce que vous marmonnez ? Rien ! Mouais. Bon, on y va ? C'est parti ! Un instant ! Tu vas laisser marcher une princesse ? Bah, ouais. Alors là, il n'en est pas question. Sache que c'est un grand honneur de porter une princesse. Qu'est-ce qu'elle dit ? Tu m'as bien compris. Porte-moi. Quoi ? Te porter ? Euh... Tu le vois, celui-là ? Bah oui. Tu me montres ton majeur ? Et alors ? Oui, bah justement. Regarde-le bien. Ça suffit, Link. En route. Attendez ! Il me semble avoir entendu un bruit étrange. Ça vient du fond de l'estomac. Oh là ! Celui-là aussi venait du fond de l'estomac. Je te parle pas de ça, espèce de porc. Mais du bruit qui vient de là-bas ! Ah ! Bah, dans ce cas, il faut se montrer prudent. On sait pas ce qui nous attend. Chut ! C'est bizarre. Une sorte de brouillard envahit cette partie de l'estomac. On dirait... On dirait... Princesse Pluto ! Mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? J'en sais rien. Mais on a intérêt à récupérer la princesse. Mais... Mais c'est... C'est... Ah bah ça, alors ! C'est... C'est... Oui. Moi aussi, j'en ai entendu parler à l'université des fées. Mais je pensais que c'était des bovards. C'est... C'est quoi, Navi ? Hein ? Mais je pensais que tu le savais. Comment veux-tu que je le sache ? C'est une créature très ancienne et légendaire. C'est une anémone bioélectrique. La légende disait vrai. C'est la médule géante Barinade. Barinade ? Ça sonne faux. On s'en fout que ça sonne faux. Ce truc est hyper dangereux. Et où est, Ruto ? Elle est là. Derrière le monstre. Elle est allongée. Il a dû la sommer. C'est répugnant. C'est transparent. On voit ses boyaux, ses organes... Hein ? Le saphir Zora ? Je le vois. Apparemment, il l'a incursité. Il l'a avalé ? Chut ! Eh ben, on va l'éventrer ! Link ! Non ! Fais attention aux tentacules ! Idiot ! C'est suicidaire de l'attaquer de front ! Je peux à peine le toucher. Il a une sorte de tarnure électrique autour de lui. Tette énergie ne peut pourtant pas être constamment générée par lui-même. Même avec une puissante source de magie, il arrive un moment où elle est épuisée. Il doit s'y servir de quelque chose. D'accord. Mais quoi ? Je cherche, je cherche ! Attention ! Aaaaaah ! Ouf ! On a eu chaud. J'ai trouvé ! Les tentacules reliées au plafond. Il puise dans les ressources de Jabu-Jabu et doit sûrement convertir ses ressources en énergie électrique. Il agit comme... Comme un parasite. C'est ça. Ben, dans ce cas, il faut l'empêcher de se régénérer. Le boomerang ! Serre-toi du boomerang ! Ça marche ! Non, ça vole. Mais commence pas à me faire chier à jouer sur les mots, hein. Non ! Ça y est ! Il ne me reste plus qu'à l'attaquer. Je peux utiliser ça en réserve. Mais je sais pas ce que c'est. Où est-ce que t'as eu ça ? Je l'ai piqué dans la pochette d'orignal lorsqu'il était défoncé à la canne à mojo. Link ! C'est un sac de bombes ! C'est des bombes ? Génial ! Je vais en utiliser une pour réduire son champ de vision, puis attaquer soudainement en surgissant de la fumée pour le prendre par surprise et éviter qu'il ne puisse ériger sa protection à temps. Et ensuite, je l'éventre en y incluant une bombe. Il n'existe aucun moyen de protéger ses organes internes. Il ne devrait pas y survivre. Euh... T'as pu élaborer ce plan en quelques secondes ? Bah... Ouais. Alors là, tu m'impressionnes. Plus de temps à perdre. Première bombe ! Pas possible. Est-ce que c'est ceci ? Il me paraissait idiot et irresponsable. Parfait ! Maintenant, prépare-toi ! Mais il semble qu'il est un peu nourri en fin de compte. Il a percé sa défense ! Tiens, garde ça en souvenir. Recule-toi ! Link ! Link ! Finalement, c'était facile. Il n'a même pas eu des gratignures. À ce stade, c'est même plus de la chance. T'as vu ça, hein ? T'as vu ça ? Même pas eu... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Aïe ! Je me suis brûlé les mains en touchant la méduse. Abruti ! Tu savais pas que les méduses brûlaient ? Un cœur ! Je vais pouvoir me soigner. Vous obtenez un cœur supplémentaire. Votre vie est restaurée. Ça va mieux. La bague de maman ! Ah bah tiens, elle est réveillée, elle. Enfin, je l'ai récupérée ! Génial ! Ouais, je me suis quand même cramé les mimines pour ça. Tessée ! Et observez ton combat. Tu en as plus dans les bras que dans la tête, apparemment. La ferme. Mais je dois dire que je suis impressionnée. Merci, Link ! De... De rien. Bon, on sort de là. Il n'y a pas de téléporteur. Il va falloir ressortir en marchant. Comment ça, il n'y a pas de téléporteur ? C'est quoi ces conneries, la voix ? Chut ! Tais-toi et écoute. Écoute des quoi ? Dis-moi, pourquoi tu t'es réfugiée ici ? Tout le monde est en train de te chercher. C'est à cause de mon père. Il va me forcer à me marier. Mais j'en ai pas envie ! Bah, dis-lui que tu ne veux pas. Oh, c'est-à-dire ? Pfff, un brut petit père ! Je vois pas en quoi c'est intéressant. Attends encore un peu. Tu sais, je n'ai jamais connu mes parents. Donc je ne sais pas ce que c'est que d'avoir un père. Toi au moins, tu as un père. Et qu'il s'inquiète pour toi. Oh ! C'est quoi ce... Oh ! Dis, Link, il va bien me raccompagner à la sortie, s'il te plaît ? Et qu'est-ce que c'est que ce comportement ? On dirait que notre lutin a vraiment la cote. J'ai entendu. Lutin. Eh, me regarde pas comme ça ! J'ai rien dit ! Tu me prends pour une bille ou quoi ? Y'a personne d'autre ici. Mais je te dis que c'est pas moi ! Pfff, assume tes actes au moins. Mais puisque je te dis que... Voilà, t'es fière de toi ? Au lieu de perdre ton temps à m'engueuler, tu devrais plutôt rattraper ton équipier. Comment ça, le rattraper ? Mais, il s'est déjà barré ! Hé, reviens ! Tu ne vas pas me laisser là, quand même ! Pendant que nos trois amis prennent le chemin de la sortie du ventre de Jabu-Jabu, faisons un bref saut dans un lieu paisible au sud de la plaine d'Hyrule. C'est pas possible, parce que je peux me faire chier ici. Si je chope l'enfoiré qui a dit qu'on se faisait des couilles en or en gérant un stand de pêche, je leur amène un coup de... Un client ? Bienvenue au stand de pêche ! Putain de courant d'air ! Bon, bah, pour changer, je vais pêcher un peu. Effectivement, très paisible. Mais revenons à la Fontaine Zora, où nos amis sont enfin sortis du ventre de Jabu-Jabu et discutent un supplice, un tantinet problématique. Du moins pour notre lutin vert. Quand je dis non, c'est non ! Tu ne vas pas faire ton difficile ! Prends cette pierre ancestrale ! Hors de question ! Avec toute la magouille qu'il y a derrière... Tu fais de tes chiens, qu'en qui tu mets ? Écoute, Link, on en a chié comme pas possible pour la trouver, cette pierre. Et maintenant qu'elle est à portée de main, tu refuses de la prendre ? Tu te fous de moi ? C'est pas que je ne veuille pas la prendre. Mais, tu vois, c'est... C'est quand même une... Oh, c'est bon ! C'est juste une bague de fiançailles ! Juste une bague de fiançailles ? C'est quand même ta bague de fiançailles ! Hé, tu ne vas pas faire ton chieur, là ! Prends-la ! Non, n'insiste pas ! Je ne changerai pas d'avis ! Qu'est-ce qu'on fait, Navi ? Vous avez pourtant besoin du Saint-Fierre-Zorah, non ? Laisse-moi faire ! Je pense avoir trouvé l'astuce ! Il y a une astuce ? Eh bien, Link, dans ce cas, moi, je m'en vais. Tu t'en vas ? Ben, comment ça ? Puisque tu refuses de prendre la pierre ancestrale, je vais retourner dans la forêt Kokiri et demander à Mido de le faire à ta place. Mido ? Il faudrait déjà qu'il arrive à sortir de l'arbre mojo. Oui, je suis certaine que Mido ne verra sûrement aucun inconvénient à prendre cette pierre. Hé, si ça se trouve, il est mort là-dedans. Et au final, ce sera lui qui aura toute la gratitude et le cadeau surprise de... la princesse Zelda. Princesse Zelda ? Attends ! Qu'est-ce qu'il y a ? Après tout, c'est... c'est juste une pierre, hein ? Rien qu'une pierre. C'est ce que je me tue à te dire depuis tout à l'heure. Non, c'est pas qu'une pierre. C'est ma bague de fiançailles. Chut ! Tu vas tout faire foirer. Alors, je... je veux bien la prendre. Enfin, tu deviens raisonnable. Vous recevez le Saphir Zora. Cette bague de fiançailles vous est offerte par la princesse Ruto. Vous voyez, il s'y met lui aussi. Restons sérieux. Quoi qu'il en soit, vous avez enfin les trois pierres ancestrales. Retournez donc voir la princesse Zelda. Oui, la princesse Zelda. Comme ça, j'aurai sa gratitude et son cadeau surprise. La princesse Zelda ? Ah ! Je vois ! Tu vois ? Mais moi aussi, je vois. Tout le monde voit. Enfin, sauf ceux qui ne voient pas, parce qu'ils ne peuvent pas voir. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est bon ! J'ai compris ! Va donc voir la princesse Zelda ! Mais... mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Je t'expliquerai plus tard. Allez, en route ! Eh bien... salut ! C'est ça ! Salut ! Je ne la comprendrai jamais, cette fille. Enfin, ce... ce poisson. Ah, je veux dire, celle-là ! Eh bien, tu t'épêches ou quoi ? J'arrive, j'arrive ! Au même moment, dans le domaine Zora. Ah ! Te le voilà, Zora ! Tu as sauvé ma fille, Zora ? Oui, oui, elle est sauve. Elle est un peu bizarre, mais elle va bien. Elle ne va pas tarder à arriver. Attends ! Comment te nommes-tu, Zora ? Hein ? Ben... Link ? Link ! Zora ! Tu es le héros de Zora, Zora. Tu as un courage exemplaire, Zora. Bah... c'était rien, Zora. Euh... c'est... c'était rien. Que dirais-tu d'intégrer les ligues de l'armée, Zora, Zora ? On a besoin d'hommes comme toi, Zora. Ben... en fait... Si c'est une question de grade, Zora, cela ne pose aucun problème, Zora. Nas s'occupera de régler tout ça, Zora. N'est-ce pas, Nas, Zora ? Missa Bostissa Bombarde Général ! Ben... c'est... c'est gentil, Zora. Ah, euh... c'est... c'est gentil. Mais, euh... je suis... je suis pas vraiment intéressé. Alors, euh... ben... au revoir. Euh... eh bien... au revoir, Zora. Étrange, Zora. Il n'a même pas réclamé sa fille, Zora, Zora. Bah, tant mieux, Zora. S'il l'avait gardé, Zora, jamais je n'aurais pu m'aller ma petite ruteau, Zora. Tiens, le voilà, Zora. Ma fille adorée, Zora. Comment vas-tu ma voix, Sky, Zora ? Ah, tu vas bien, Zora ? Oui, ça va. Euh... tu es sûre, Zora ? Mais oui, je te dis ! Très bien, Zora. Hum... dis... dis-moi, Zora. Le... le saphir, Zora, tu... tu l'as récupéré, Zora ? Oui ? Non. Je l'ai... je l'ai perdu. Comment, Zora ? Eh ben, c'était vraiment une sacrée quête. Mais il y a quand même un truc qui m'intrigue. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as trop triste de savoir qu'on va bientôt se quitter ? Pas vraiment, non. Je me demandais... T'es un coquiri, non ? Tu sais que t'es perspicace, toi ? Non mais, sérieusement... Mais laisse-moi finir ! Si t'es un coquiri, tu sais donc que ton lien de parenté se résume au vénérable arbre mojo ? Bien sûr que je le sais. Et je vois pas où tu veux en venir. Dans ce cas, pourquoi avoir dit à la princesse Ruto que tu n'as jamais connu tes parents ? Ah, ça. Bah, si je lui avais pas dit ça, elle aurait pas bougé son cul écaillé. Bah, comment tu sais qu'il est écaillé son... Enfin bref. On devrait se dépêcher d'aller au château d'Hyrule. Allez, bouge-toi, Link ! Je suis crevé. J'ai envie de faire une pause. Oui, bah, tu feras ta pause après avoir fini le boulot. C'est chiant les quêtes des fois. On a vraiment... Hein ? Quoi encore ? J'ai vu quelque chose dans l'eau, en bas. C'est... C'est un truc qui brille. Quelque chose de brillant et violet. Un peu comme... Un rubis violet ! Ah non ! On n'a pas le temps pour ça. Attends, c'est un rubis vachement rare. J'en verrai probablement aucun autre de ma vie. Je vais le chercher. Hors des questions ! Link ! Reviens ici ! Yahoo ! Hé ! C'est un rubis, le grand bonjour ! Alors là, dès qu'il réapparaît, je le tue ! Il n'a pas le droit de plonger. Va le dénoncer. Il verra bien ce qui va lui arriver. C'est bizarre. Ça fait quand même deux minutes qu'il est sous l'eau. J'espère qu'il ne s'est pas noyé. Sinon, je ne peux pas l'engueuler. Mais... C'est quoi ce truc ? Un passage ? Sous l'eau ? Il a dû sortir par là. Mais... Mais je ne peux pas aller dans l'eau, moi ! Allez, courage, Navi. Navi triompha de son aquaphobie et emprata donc ce passage sous-marin qui est plus précisément un raccourci reliant le domaine Zora au lac qu'il y a. C'est malin, ça ! J'arrive plus à utiliser mes ailes à cause de l'eau. Je ne peux plus voler. Il va falloir que je nage jusqu'à la berge. Il a intérêt à vite se montrer, cet idiot. Je ne vais pas passer la journée à le fouiller dans tout le pays. Enfin ! Pas fâché d'être tourné sur la terre ferme. Je vais pouvoir me servir à nouveau de mes ailes. Bon. Où donc ce satané Kokiri a-t-il pu bien aller ? C'est excellent, ce truc-là ! Attends, 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 attends. J'essaie ça, voilà. Bah tiens, le voilà. Ah, très bien ! Dis donc, toi ! Tu pourrais prévenir avant de disparaître ! Ah, c'est toi ! Regarde ! Je viens de trouver quelque chose de vraiment marrant. C'est tout ce que tu trouves à dire ? T'as une idée de la trouille que tu m'as fichue ? Euh, non. Par contre, regarde ça. Je joue un morceau, et l'épouvantail danse. Hé, je vais te montrer, attends. Tu m'en contrefiches de ton épouvantail qui danse. On a une mission à terminer d'urgence. On a une mission, on a une mission, on a une mission, on a une mission. Bon, je vais me promener. Non, Link, ça suffit maintenant. Hé, oh, tu m'écoutes ? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Stand de pêche du lac qu'il y a. Venez par pitié. Hum, voyons voir ça. Link, je t'avertis, tu vas me pousser à bout. Bon, ça, c'est fait. Encore ce fichu courant l'air. Si ça continue comme ça, je vais... Euh, bonjour. Un client ? Un client ! Vite, le champagne ! Où est le champagne ? Euh, écoutez, écoutez, écoutez. Hé, s'il vous plaît ! Il coûte rien, là. Bougez pas, je vais chercher l'appareil photo, sinon mes potes ne croiront jamais. Stop ! Je voulais seulement visiter l'endroit, c'est tout. Maintenant, je vais m'en aller. Attends, fais pas ton salaud. Fais au moins une petite partie de pêche. Bon, non, je suis pas très tenté. Peut-être que la prochaine personne... Je t'en supplie, me fais pas ce coup-là. C'est mon premier client. Euh, premier client de... de la journée ? Non ! Depuis le début de ma carrière. Ah, effectivement, c'est... C'est pas la même chose. Bon, c'est combien, la partie ? La partie coûte 20 rubis. 20 rubis ? Va crever ! Attends, attends, 10, 10 rubis. Et tu peux pêcher autant que tu veux. Mouais, pour 10 rubis, ça peut aller. Génial ! Alors, tu veux que je te fasse un petit cours sur les différentes façons de pêcher ? Ah, ça va, ça va, ça va, c'est bon, je sais pêcher. Ah bah, c'est parfait, parfait. Tiens, je te donne déjà le lancé et je peux te prêter la gaule. À moins que... est-ce que t'as la gaule ? Bah, là, tout de suite, non. Ah bon, d'accord. Mais bon, quand j'arriverai au château d'Hyrule, ouais, sûrement. Ah, bon, je pense que le lancé suffira pour l'instant. Merci. Allez, bonne pêche. Ah, bon, voyons voir. Où est-ce que je pourrais bien m'installer ? Ah, une grosse souche qui émerge de l'eau. C'est l'endroit parfait. Ah, allez, bien installé. Bon. Bon, maintenant, il y en a marni. Eh merde, comment t'as fait pour rentrer ? Y'avait un trou sous la porte. Oh, la poisse. Assez joué. On va au château. Laisse-moi finir au moins ma partie de pêche. Bien. Finis ta partie de pêche, mais après, je te préviens, t'as pas intérêt à m'emmerder jusqu'au château. D'accord, d'accord, d'accord. Et quelques heures plus tard. Ça fait des heures que je pêche et toujours rien. À croire qu'il évite son aquarium. Eh, t'es sûr qu'il y a des poissons là-dedans ? Bien sûr qu'il y en a. La merde alors. C'est pourtant bizarre. Même avec un appât de... Bah voyons. Avec un appât tout moche en plastique, c'est pas terrible. Eh, t'as pas d'autre appât en réserve ? C'est 5 rubis les appâts. 5 rubis ? Mais c'est quoi cette arnaque ? Hum, parle-moi fort. Ah, tu dormais, toi ? Bah oui. Il me faut un appât. Quelque chose qui brille, quelque chose qui flashe, quelque chose qui... Navi... Quoi encore ? Euh, dis-moi, tu tiens longtemps sous l'eau ? Les fées ne sont pas faites pour aller sous l'eau. Mais je pense que je peux tenir une minute grand maximum. Parfait. Eh, lâche-moi ! Arrête de bouger. Ça y est, j'ai pu t'attester. À tout, Link ! Tu vas quand même pas faire faaaaaan ! Et voilà. Y'a plus qu'à attendre. Grâce à la... A l'illumination de Navi, Link attrapa, au bout de quelques essais, un des plus gros poissons de l'étang est reparti avec un magnifique cadeau offert par le gérant. Il est gentil de m'avoir donné cette... Cette bouteille. Mais je vois pas en quoi ça va me servir. Remplis-la de lait et étouffe-toi ! Bah non, j'en ai déjà une de bouteille de lait. C'est Talon qui me l'avait donnée. Je m'en fiche. Tu sais que t'aurais pu me tuer ? Oh là là, mais non. Au pire, j'ai ventré le poisson pour te laisser sortir. C'est cela, oui. Quand je pense que tu n'as pas hésité à sacrifier ton équipière pour un poisson... Ça va, ça va, ça va, ça va. Tu veux des excuses ? Je te prie de bien vouloir m'excuser. Ça te va ? Link ! Bon, quoi encore ? Je me suis déjà excusé. Ça te suffit pas ? C'est pas ça. Regarde, Honor ! Le château d'Hyrule... Mais... Mais il est en train de brûler ! Avec crainte et effroi que Link contempla depuis le lac Ilia, le château d'Hyrule envahit par les flammes et le chaos. Leur pensée est tourmentée par le sort de la princesse Zelda. Nos héros pressèrent donc le pas, afin d'atteindre le plus vite possible ces lieux. Seulement, à Kokiri, ça met du temps à traverser la plaine. Profitons-en pour aller voir ce qui se trame au château. Mon Seigneur, nous avons fouillé tout le château et nous n'avons trouvé aucune trace du roi et de la princesse Zelda. Il est possible qu'ils se soient enfouis en empruntant d'autres passages. Ils n'ont pas pu s'échapper. Le périmètre a été entièrement sécurisé. Ce qui veut dire qu'ils se sont réfugiés dans la plus haute tour du donjon. Prenez trois escouades de Stalfos et patrouillez autour du château. À vos ordres. Quant à moi, je vais me rendre là-haut et m'assurer personnellement de leur présence dans cette tour. Votre Altesse, si nous restons ici, ils finiront par nous trouver... Je ne le sais bien même pas. J'ai été trop naïf. Je ne m'attendais pas à ce que Ganondorf nous trahisse. Ses plans sont beaucoup trop diaboliques. Et pour l'heure, notre priorité absolue est la sécurité de Zelda. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas t'enfouir avec Zelda. Emmène-la loin d'ici. Ganondorf ne doit en aucun cas découvrir votre refuge. Tu m'as bien compris ? Bien sûr, Votre Altesse. Mais vous... Je suis beaucoup trop vieux pour m'accompagner. Mais j'ai suffisamment de force pour le retenir quelque temps. Non, père. Ne faites pas ça. Ce n'est pas le moment de discuter, Zelda. Tiens, tiens. Vous étiez donc ici. Ne vous approchez pas de ma fille, Ganondorf. Écartez-vous, Villeur Seigneur. Vous me faites perdre mon temps. C'est ça, l'idée. Mais ne croyez pas que vous allez facilement vous débarrasser de moi. Je suis peut-être vieux. Mais je peux tout demain vous arrêter. Tiens donc. Donc, voyons voir ça. Une crise cardiaque. Hé, comme c'est pathétique. Vous êtes sape monstre ! Je ne suis pas un monstre. Toi, tu l'es. Toi et tes stupides créatures qui empoisonnent mon futur monde parfait. Maintenant, parle, Zelda. Où est la Triforce ? Ne lui dis rien ! Pas un mot ! Je vois. Si la princesse ne veut rien dire, peut-être que le pain d'épices sera se montrer... Coopératif. Flange-moi ! Ah, le salaud ! Il m'a largué à molleton dans l'œil. Hum, très bien. Si tu refuses de parler, tu ne mets aucune utilité. Non, 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 non ! Pas les bouts de con ! Non, pas mes bouts de con ! Ah, ça fait du bien par où ça passe. Surtout quand on n'a pas pris de petit-déj. Assez parlé ! Si tu ne me dis pas où est la Triforce, je t'arrache lentement les bras jusqu'à ce que tu avoues. Va au diable ! Hum, une noix, Mojo. Astucieux. Mais tu n'iras pas bien loin. Et pendant ce temps, à l'entrée du château... Princesse Zelda, j'ai les pierres ancestrales. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. D'abord le château qui brûle, ensuite la princesse qui s'enfuit. Et pourquoi elle a jeté un ocarina dans l'eau ? J'en sais rien. Elle voulait peut-être te le donner. Va le récupérer. Elle aurait quand même pu le laisser tomber devant moi au lieu de m'envoyer le chercher dans la flotte. Il y a vraiment des moments où... Hé, toi, le mioche ! Ah, Ganondorf ! Tiens, tiens. C'était toi, le sale gosse, qui me faisait des grimaces par la fenêtre. Où est la princesse Zelda ? Euh... Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Ne te moque pas de moi ! Tu l'as vu passer il y a une minute. Euh... Si vous savez que je... Je l'ai vu pas passer. Ça veut dire que vous savez par où elle est pas partie ? Je n'ai pas mes lunettes sur moi. Je n'arrive pas à voir de loin. Ah, c'est pas de bol. Assez ! Où donc est-elle partie ? Bah, par là. Par là, c'est le château d'Hyrule. Et j'en viens. Mais c'est pas vrai qu'il couche ? Euh... Oui, c'est vrai. Alors, bah... Je crois que c'est par là. Le lac il y a ? Très bien. Merci, le bioche. Mais tu es fou ! Et si elle s'était réfugiée là-bas ? Je... Je crois pas qu'elle soit allée là-bas. Oh la vache ! Qu'est-ce qu'il fout les boules, ce type ! Un instant ! C'est quoi cette tâche sombre sur ta tunique ? Euh... C'est rien, ça. Link ? Tu t'es quand même pas... Fait... Il est beaucoup trop fort pour moi ! Oh, tu me fais pitié ! Va plutôt chercher l'Ocarina ! C'est bon, c'est bon, j'y vais ! Arrête de te plaindre ! Plonge ! Oh, ça va ! Vous obtenez l'Ocarina du temps. Il contient un message télépathique de la princesse Zelda. Link, lorsque tu éclateras ce message, je serai si loin. J'espère pour toi que tu as récupéré les tirs ancestrales. Sinon, tout le contenu de ce message ne servira à rien. Tu vas te rendre au Temple du Temps et déposer les tirs ancestrales sur le socle approprié. Et tu joueras à cette mélodie. Cette chanson t'ouvrit mal aux portes du temps. Vous apprenez le chant du temps. L'avenir des ruines est entre tes mains, Link ! Tâche de ne pas te faire poirer ! Wow ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu semblais délirée pendant quelques instants. Navi, allons au Temple du Temps ! Mais, pourquoi ? Je t'expliquerai là-bas. Il faut se dépêcher ! Hé, Link ! Attends ! Link traversa la place du marché, submergé par les flammes et la terreur. Il parvint à passer sous les yeux des Stalfos qui patrouillaient, et s'arrêta aux portes du Temple du Temps. Voilà, nous y sommes. Bah, reste pas que quand t'es là ! Ouvre la porte ! Oui, oui, j'ouvre. C'est assez... spécial comme endroit. Qu'est-ce que tu crois ? C'est un temple, pas la place du marché ! À propos, tu vas m'expliquer ce qui se passe, oui ou non ? Eh bien, lorsque j'ai touché l'Ocarina, c'est comme si je m'étais endormi. La princesse Zelda me parlait et m'a dit de me rendre ici, avec les pierres ancestrales et l'Ocarina du Temps. Un message télépathique ? Un quoi ? Un message par la pensée. Et qu'est-ce qu'elle te disait d'autre ? Elle m'a dit de poser les pierres sur le socle approprié et de jouer le chant du Temps. C'est tout ? Bah... ouais. Il faut trouver ce socle ! C'est pas ça, là-bas ? Sans doute. Allons voir ça. Il y a un message gravé dans la pierre. Toi qui possède les pierres ancestrales, entonne le chant qui ouvre les portes du Temps. Oh, fais chier, encore une énigme ! Attends, c'est pas une énigme ça, c'est carrément une soluce. Posse les pierres et joue le chant du Temps. D'accord, d'accord. Je vais essayer. Alors, le Rébigorant, le Saphir Zora et l'Émeraude Coquiri. Bon, apparemment, ça marche pas. Ta combinaison ne doit pas être la bonne. Bon, ben, je vais changer. Saphir Zora, Émeraude Coquiri, Rubigorant. Ben, ça marche toujours pas. C'est pas normal. Change encore une fois. Je voudrais pas dire, mais c'est limite chiant ce truc, hein. Alors, Émeraude Coquiri, Rubigorant et Saphir Zora. Le mur s'écarte. Un passage est en train de s'ouvrir. Il a caché l'accès à une autre salle. Regarde, Alink, il y a quelque chose au milieu de l'autre salle. Allons voir. Hé, attends. Mon dieu, mais c'est... c'est... Hé, hé, tu pourrais m'attendre. C'est la Lomme Purificatrice. Une épée ? Elle est enfoncée dans le sol ? Elle est enfoncée dans un piédestal. C'est l'épée de légende. Elle est trop belle. Si seulement je pouvais l'utiliser, peut-être que je pourrais le vaincre. On raconte que seul le héros du temps peut la retirer de son piédestal. Et alors ? Et alors, ça veut dire que t'as absolument aucune chance de la libérer. Je n'écoute même pas tes sarcasmes. Je vais quand même essayer, tiens. Merci, gamin. Tu m'as ouvert les portes du temps. Tu as contribué à ma victoire ! Bah, c'est pas tout ça, mais c'est l'heure de ma pause. À dans une heure. C'est ça, ouais. À dans une heure. Une heure. Ça me laisse le temps de lire le deuxième tome. Alors, voyons voir. Où peut-il bien être ? Ah, le voilà. Tome 2. Le monde a changé. Je le vois dans la forêt. Je le ressens sur les monts. Je le sens sous les flots. Tout ce qui fut construit jadis est perdu. Car aucun héros du temps n'était apparu. Résumé des épisodes précédents. Dans le genre, résumé, c'est résumé, hein ? Bien, je vais devoir passer à la suite, alors. Sanctuaire des Sages. Link ? Hé, Link ! Link ! Link, debout ! Allez, Link, réveille-toi ! Eh ben, il était temps. Mais... Mais c'est quoi, cet endroit ? Où est-ce qu'on est, là ? Bienvenue dans le Sanctuaire des Sages, Link. Ah ! Ah, putain, les boules ! Hé, toi, tu commences mal ta journée, hein ? C'est la dernière fois que tu me fous les pétoches comme ça. Link ! Surveille ton langage ! Tu me fais honte ! Ce n'est rien, Navi. Tu m'avais averti du comportement turbulent de ce garçon. Mais ce n'est point sa politesse qui nous intéresse. C'est son courage. Euh... Oui, si on veut. Son dernier acte de courage a laissé des traces sur sa tunique. Va te faire frire ! Peu importe. Ceci est le Sanctuaire des Sages. Je me nomme Roru. Et je suis le sage de la lumière. Tu es ici car tu as ouvert les portes du temps en libérant le masque suède de son piédestal. La... La quoi ? La... La masque suède. La messe de suède ? Non, non, t'as chien, mais ils t'ont fini à mille de canne à mojo sur les coquilleries. C'est pas possible, ça. Hé, encore ! Il est pas entièrement réveillé ? Hé, oh ! C'est vous qui m'embrouillez avec vos histoires de messe de suède et tout le bordel, là, hein ? Moi, je vous préviens, je suis athée. Donc, vous avez pas atterré à m'emmerder avec vos croyances bidons. Ouh là ! Là, je pense qu'il est réveillé. Revenons-en, Janomouton. Tu as joué vers les portes du temps en libérant la masque suède l'épée de légende, ce qui fait de toi l'élu. L'élu ? Comme... Comme les biscuits ? Link, ça suffit ! Cependant, en libérant la masque suède l'épée de légende, Ganondorf, on a profité pour violer le Saint-Royaume. Il a violé Saint-Royaume ? Mais... Mais c'est ignoble ! Comment peut-on faire ça à un homme d'église ? Ce n'est pas drôle, Link. Ganondorf, on a profité pour pénètre, pour s'infiltrer dans le Saint-Royaume et prendre le contrôle d'un des fragments de la Triforce. En se servant du fragment de la Force, il a dévasté le royaume d'Hyrule en commençant par le château qu'il a rebaptisé la Tour de Ganon. Il s'est sacré Seigneur du Malin et cela fait maintenant 7 ans qu'il va y en mettre sur tout le royaume d'Hyrule. L'espèce d'enfoiré ! Il a vraiment de la chance que je ne sois qu'un simple gosse. Sinon, je lui aurais farci sa tronche de pomme à l'eau avec cette épée. Attendez là... Comment que ça se fait que j'arrive à la porter à une main ? La dernière fois, j'arrivais à peine à la porter à deux mains. La dernière fois que tu as tenu cette épée, c'était lorsque tu l'as libérée. Autrement dit, c'était il y a 7 ans. 7 ans ? Non mais, vous plaisantez là ? Je veux bien admettre que je suis un gros flemmard. Mais restez au plumard à pioncer pendant 7 ans, vous pensez pas que c'est un peu gros quand même ? Ouais d'accord, j'ai compris. C'est une blague, c'est ça ? Non, c'est ta ratata surprise ou une connerie dans le genre ? Quoi ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? J'ai de la salade coincée entre les dents ? Arrêtez de faire vos sérieux là ! Ils ont vraiment l'air sérieux. Donc, ça voudrait dire que je serais vraiment... Oui Link, regarde-toi, tu as grandi. Comment ça j'ai grandi ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Oh putain la vache ! C'est vrai, je suis devenu un adulte ! Regarde Navi, j'ai des poils aux aisselles, j'en ai sur le torse ! Hé, j'en ai même sur le... Oui bah c'est bon, pas la peine de montrer ! Mais c'est carrément génial ça ! Maintenant que je suis un adulte, je vais pouvoir lui faire un ravalement de façade à l'autre tête de Goa-Hoodle ! Hélas, non Link ! Étant donné ton niveau actuel, tu serais incapable de détruire un simple Stalfos ! Ah ouais ? Et qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Pour la simple et bonne raison que tu n'as jamais appris à te servir d'une épée ! Je vois pas ce qu'il y a à apprendre. Le but du jeu, c'est taper. Y'a qu'à donner un coup, et puis voilà ! Seulement, c'est une méthode complètement hygrifiée ! Et alors ? Si ça marche, ça revient au même ? Balivernes, une mise à niveau dans l'art du combat est tout de même nécessaire. Je vais donc te présenter tes professeurs. Ils viennent d'une lointaine contrée et ont accepté avec plaisir de faire le trajet pour t'enseigner quelques techniques de co-défense. Quoi ? Parce que j'ai deux professeurs en plus ? Non mais, vous déconnez ! Regardez-les, ils sont torse-poil et ils n'ont même pas d'épée. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils m'apprennent ? Justement, on s'en sert plus nous ! C'est ça, la nouvelle technique, tout à main nue ! À main nue ? Eh ben, ça promet, hein ! Je croyais qu'il fallait perfectionner mon maniement de l'épée ! Je le croyais aussi ! Les armes, c'est pourri ! À part pour ceux qui aimercent la BD un peu ! Très drôle ! Enfin, on ne me dit pas ça pour vous ! Ben voyons ! Eh bien, dans ce cas, vous allez me montrer votre brillantissime technique ! Premier point important de notre nouvelle technique, l'esquive ! Tout est là ! Non mais, de quoi ils parlent, là ? Ils commencent vraiment à me taper sur le système avec leurs esquives à deux rubis ! Ils vont voir ce qu'elles vaut, leurs techniques à la conf ! S'il y a une attaque de côté, hop ! Je me baise ! Ah, l'enfoiré ! Il a esquivé ! Je remonte naturellement ! Mais on va voir ce qu'ils pensent de mon spécial revers ! Si l'autre tape direct, je me tiens prêt à me rebaisser ! Oh mais c'est pas vrai, ça ! Il le fait exprès ! C'est parce que t'es trop long ! Secoue-toi les miches un peu ! Toi, ça va ! Ok, fini la rigolade et les conneries d'esquive ! On se bat normalement comme des hommes ! Attention ! Je vous attaque à deux et vous improvisez avec ce qui vous tombe sous la main derrière vous ! Ça va, ça va ! J'ai mon épée, ça me suffit ! Allez ! Voilà ! Ils ont réussi à m'énerver, ces cons ! Tu parles, le professeur... Eh bien, bravo, Link ! Ah, c'est rien ! Ils étaient vraiment simples à latter, hein ! Par contre, je sais pas où ils ont eu leur diplôme ! Ça se trouve, ils l'ont peut-être gaulé dans un paquet de Zora-Machine ! Tu ne te rends pas compte des rubis que j'ai dû débourser pour les faire venir ? Et toi, tu me les as abîmés ! Ah, d'accord, ouais ! En gros, vous vous souciez plus de vos rubis que de votre protégé ! Sympa ! Bizarrement, ça me rappelle quelqu'un ! Ouais, mais non ! Toi, c'est pas pareil ! Je savais que t'allais t'enfuir rapidement, tu vois, et toi, t'es plutôt futé ! Alors que moi, je suis un peu... Attends, non, oublie ce que je viens de dire ! Non, non, ça, je retiens ! Enfin, bref ! J'ai parfaitement pigé que vous pensiez qu'au fric ! Je suis pas né de la dernière giboulée, hein ! Et comme on dit, on n'apprend pas aux singes à faire la grimace ! Non, non, on dit, on n'apprend pas aux singes à faire la grimace ! Oublie, oublie ! Pourtant, j'étais sûr que c'était aux singes ! Redemande-en, oublie ! Tant pis pour la théorie, tu apprendras sur le tas ! Ta première épreuve t'attend dans les profondeurs de la forêt Kokiri ! C'est ici que le mâle, à part le passé, est attaqué en premier ! C'est ici qu'il a recommencé ! Putain, il est obligé de faire des phrases aussi compliquées ! Je vais te renvoyer dans le temple du temps, là où t'attends ton guide ! Il te donnera plus de précisions concernant ta quête ! Voici pour toi ! Je te confie ce médaillon ! Il recèle tout mon pouvoir ! Maintenant, pas Link ! Vous recevez le médaillon de la lumière ! Il contient les pouvoirs que Roru vous a confiés ! N'oublie pas, Link ! Le temple du temps ! Nous revoilà au temple du temps ! J'aurais toujours du mal à m'y faire avec cette téléportation ! Oh, puis j'ai un de ces mots de bide ! D'après le sage Roru, notre contact est censé nous attendre ici ! Et bien sûr, il n'est pas là ! Et ça ne m'étonnerait même pas qu'on doive aller le chercher dans tout le royaume ! Je ne pense pas que ce soit nécessaire ! Ah ! Ah, mais c'est pas vrai ça ! Vous le faites tous exprès de me foutre les pétoches ou quoi ? Vous n'avez pas été mis au courant du rendez-vous ? Bien sûr que si, mais bon ! T'étais pas obligé de nous surprendre comme ça ! Ça ira, Link ! Donc, vous êtes ? Je me nomme Tchèque ! Je suis un membre de la tribu des Tchèkas ! Des Tchèkas ? C'est une tribu très ancienne ! Elle a été fondée il y a longtemps pour protéger la famille royale ! D'accord, d'accord, j'ai compris ! C'est un peuple composé de grands guerriers ! Et bien attention, car ils sont très forts ! Peut-être même plus forts que toi ! D'où l'expression Tchèkas, c'est plus fort que toi ! Non ? Non, non ! C'est fou ce que tu as grandi, Link ! Comment ? Enfin, je vais dire, c'est fou ce que tu es grand ! On m'avait dit que tu étais encore un jeune garçon, mais apparemment... Est-ce que t'arrives à piger un seul mot de ce type ? J'avoue que j'ai du mal à le suivre ! Hé, d'y voir ! Quoi ? Mais c'est pas à toi que je... Ouais, d'accord, ouais, une blague ! Je peux que j'en sors, j'en profite, hein ! Toi, euh, Tchèque, c'est ça ? Ouais, j'ai l'impression de te connaître ! Qu'est-ce qui te fait dire cela ? Je sais pas, une intuition ! Tu me fais penser à quelqu'un ! On va aller voir ton masque ! Euh, ce n'est pas une bonne idée, j'ai... J'ai des boutons, une vilaine cicatrice... Euh, quelque chose de pas très joli ! Ouais, ben t'as raison alors, garde-le ! Là, c'est sûr ! Vraiment bizarre ! On n'est pas là pour me parler de mes problèmes de peau, que je sache ! Je te signale qu'on a un tyran à détrôner, et une paix à restaurer ! Et je suppose que tu as une idée de la façon dont on va s'y prendre ! Bien sûr ! Je sais déjà que notre priorité est le Temple de la Forêt ! Cependant, tu n'es pas assez équipé pour cela ! J'ai examiné les lieux, et le Temple est inaccessible sans un objet que nous allons devoir trouver ! Attends, attends, je résume ! On doit tuer Ganondorf ! Mais pour cela, il faut aller dans tous les temples, à commencer par le Temple de la Forêt pour éveiller le sage, mais on ne peut pas rentrer dans le temple sans un certain objet dont on ne sait absolument rien, ce qui peut être un pauvre champignon, et en plus, il va falloir le chercher dans tout le royaume ! C'est bien résumé, je trouve ! En fait, je pense savoir où il se trouve. Il existe un armurier à Cocorico. Si mes souvenirs sont exacts, c'est lui qui a conçu le grappin. C'est un bon début ! Le grappin ? C'est quoi comme type d'arme ? A la base, ce n'est pas une arme. C'est un accessoire doté d'une chaîne et de crochets permettant d'atteindre des endroits inaccessibles. Ou d'attraper un objet hors de portée. Et euh, on peut buter des monstres avec ça ? Ce n'est pas vraiment fait pour, mais je suppose, oui. Ah, cool ! Et donc, comment se nomme cet armurier ? Justement, ça, je... je... je ne m'en souviens plus. Mais si c'est un armurier, c'est donc un marchand. Ça veut dire que pour obtenir le grappin, il va falloir raquer. Fais chier ! Et c'est le vieux sage qui est cupide ! Ça va, ça va, ça va. Je vais aller dans le village Cocorico et trouver cet armurier. Tu viens avec nous ? Eh bien, en théorie, je suis censée vous guider, mais ce rôle semble appartenir à la fée. J'ai été son guide pendant je ne sais pas combien de temps pour trouver les pierres ancestrales. Alors, honnêtement, j'en ai ras la casquette. Elle dit ça ? Elle n'a même pas de casquette. C'est une expression, banane. Non, sérieusement, je suis contente qu'il ait l'arrêt. Soit. Dans ce cas, en route. C'est encore loin ? On est encore dans le temple du temps, Link. Je sais, mais j'ai faim. Tu mangeras quand on sera arrivés. Je vais ouvrir la porte du temple. Je vous préviens, ce n'est pas très beau à voir dehors. Pourquoi ? C'est le défilé du Tamanoir ? Mais où est le rapport ? Bah, je ne sais pas. Ce n'est pas beau à Tamanoir. Ça commence bien. Bon, j'ouvre. Oh, mon Dieu ! Je... Je n'arrive pas à y croire. C'est arrivé il y a sept ans, lorsque Ganondorf a organisé son coup d'état. Presque tous les habitants ont pu quitter la ville. Mais pour ce qui est de l'armée du roi... Tout. Tout est détruit. La foire aux masques. Et le stand de tir. Et la place du marché. C'est vraiment horrible. Le jeu que je réussissais jamais, où il fallait trouver des rubis dans des coffres. Et le relou qui voulait que je lui vende tout. Ça, par contre, bien fait. Oh, non. Ils n'ont quand même pas fait ça. De quoi ? Les chiottes publiques ! Une ville entière a été décimée. Des gens sont morts. Et toi, tu pleures pour des toilettes. Mais elles étaient trop belles. La cuvette avec des motifs de Triforce. La chasse d'eau en forme d'ocarina. Et le papier parfumé à la canne à mojo. Oh, c'est bon, Link. Ok. Là, c'est bon. Il m'a énervé. On va chercher ce grappin. Et finir vite fait tous les temples que je lui éclate l'autre... Hé, tu m'écoutes, oui ? Ne fais plus un geste. Oh, hé. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'es pas obligé de gueuler, hein ? T'as juste à dire... Attends-nous. Non, ce n'est pas ça. Regarde où tu as failli mettre les pieds. Comment ça ? Ah ouais, effectivement. Oh, j'ai eu chaud, hein. Un peu plus, et elle me dégueulassait la botte. En plus, elle a l'air de bien dober. Mais pas ça, Andouille. T'as failli frapper dans un effroi. Des effrois ? C'est ça qui refoule comme ça ? Oh ouais. Oh, c'est vrai en plus. Oh, c'est le paviment, ce truc. Évidemment, ce sont des ghoules. Mais parle moins fort, tu vas les réveiller. Trop tard. Oula. Elles ont pas l'air vraiment cool, hein, ces choses. Fais gaffe. Elles attaquent en se jetant sur leur poids pour aspirer leur sang. En plus, elles sont toutes sèches et entièrement à poil. Répugnant. Ah bah, je comprends pourquoi on les appelle comme ça, hein. Zéphrois, Zéphrois. Mettez un manteau, bande de cons. Bon, préparez-vous. Je suis prête, euh, prêt. Ben, moi, j'ai pas grand-chose à préparer, hein. À mon signal. Trois. Enfin, un peu d'action. Deux. Ça va se saigner. Un. Faites vos prières. Oh, on se pète ! Quoi ? Allez, allez, maniez-vous, là. Elle schlingue de trop. Héros du temps, mais qu'est-ce ? Espèce de lâche. Oh, putain. Je suis fin mort. Rassure-moi. Ce n'est pas comme ça que tu t'es démerdée jusqu'à maintenant. Heureusement, non. Non, mais... Non, mais sérieusement, c'est... C'était trop attenable. J'aurais pas pu me battre avec une main devant le museau, hein. Cherche pas d'excuses, va. Nous avons perdu assez de temps comme ça. Nous devons rejoindre plus vite le village Cocorico. Alors, on ne le trompe pas. Hé, 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 hé. Hé, hé, hé. C'est peut-être que j'ai pas couru, hein. Forcément, quand on roupit pendant 7 ans. Hé, je te signale que j'étais pas censé le savoir, que j'allais pioncer en retirant l'épée, hein. T'en serais capable, quand même. Vous allez arrêter de vous gueuler dessus ? C'est vraiment chiant. T'as un problème, toi ? Non, non, tout va bien. Le soleil brille et les oiseaux chantent. Enfin, sans le soleil et sans les oiseaux. Et sans le ciel, aussi. La barbe ! Ça ira ! Bon, ça y est, je suis prêt. On bouge ? C'est quand tu veux. Dans ce cas, suivez-moi. J'espère qu'il y a un bon resto là-bas, hein, parce que je crève la dalle. Et c'est ainsi que le groupe prit le chemin du village Cocorico, afin de trouver le fameux grappin qui permettra à Link d'accéder au Temple de la Forêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es censé être déjà allé au village Cocorico. Tu connais donc forcément la distance qu'il nous reste à parcourir. Ouais, je la connais. Enfin, je la connaissais, plutôt. Sauf qu'à l'époque, il y avait des arbres et de l'herbe dans cette plaine. C'est pas une espèce de no man's land remplie de cendres et de macchabées de lapins tout pourris. Alors j'avoue que niveau repérage... Tu t'imaginais peut-être que Ganondorf allait penser à créer une petite route avec des panneaux juste pour toi ? Au moins, on saurait où on va. Parce que je sais pas ce que vous en pensez, et moi j'ai comme l'impression que c'est la troisième fois qu'on croise ce lapin crevé. Quelque chose me dit qu'on est en train de tourner en rond. Et si c'est le cas, l'autre enfoiré au sommet de sa tour doit être carrément en train de se foutre de notre gueule. Ben voyons. Comme si te regarder te perdre dans la plaine d'Hyrule était son passe-temps favori. Tu crois pas qu'il a autre chose à faire ? C'est vrai qu'Astorcy, il doit être en train de faire sa pause déjeuner. Je vous le dis, moi. Il est en train de nous narguer avec sa bouffe pendant qu'on crève la dalle. Mais il fera moins le fier quand je viendrai lui friter sa mère. Ça suffit ! Tu ne peux pas arrêter de te plaindre deux minutes ? C'est dingue ça ! Depuis qu'on est parti, tu n'as pas arrêté de rouspéter. Mais l'enveilleuse un peu. Bof, tu t'y feras. Il est tout le temps comme ça. Il est super chiant quand il a le ventre vide. C'est pas nouveau. Mais comment il va faire quand il sera dans le désert ? Ah ouais ? Là il sera vraiment super chiant. Hé merde, j'ai pas la berlue. J'ai déjà vu aussi ce putain de buisson. J'en étais sûr. On est complètement baumés. Non sérieux, on est vraiment en train de passer pour des cons là. Mais non, ne t'en fais pas. Dans deux minutes, on aura passé cette colline et on verra le village au loin. Fais-moi confiance. Allez, courage Link. On y est presque. On y est presque, on y est presque. C'est facile pour toi. T'as passé la moitié du voyage à pioncer sur mon bonnet. Si ça peut te rassurer, on approche du village. Regarde. Ce panneau nous dit qu'il est à 15 km de ce pont. Donc, plus vite on sera partis... Ouais, ouais, je connais le dicton. Plus vite on sera partis et plus vite on sera arrivés. Tch, quelle connerie. J'allais plutôt dire, plus vite t'arrêteras de me taper sur le système. Mais bon, ça marche aussi. D'y voir, t'es vraiment sûr de vouloir qu'on soit potes ? Parce que c'est un peu mal barré là. Pour autant qu'ils m'en souviennent, je n'ai jamais mentionné le fait que nous devions être potes. Je suis ton guide, point barre. Il m'énerve, il m'énerve. Tandis que nos amis approchent lentement, mais sûrement, de leur destination, dirigeons-nous vers le repère du Seigneur du Malin où, du haut de sa plus haute tour, le maléfique Ganondorf concocte un plan machiavélique. Seigneur, nos éclaireurs nous rapportent que la cible se dirige actuellement vers le village Cocorico. Le village Cocorico ? Eh bien, il a encore un long chemin à faire. Ça fait quatre fois qu'il tourne en rond dans la plaine d'Hyrule. Dire que j'ai de me méfier de ce gamin. Et qu'en est-il de la princesse Zelda ? Que t'avais-je pas envoyé à sa recherche ? Euh, non. Ça, c'était le job de l'autre sac d'os. Capitaine je-sais-plus-quoi, son nom, là. Bah, d'ailleurs, c'est lui que vous avez muté dans le désert de Gerudo. Puis bon, après avoir envoyé en patrouille dans tout Hyrule toutes les sections de la compagnie de l'art du 23ème régiment de l'Isaphos, bah, j'ai plus sur moi de revenir au quartier général. Pour vous, secondez. Je vois. Bonne initiative. Je commençais à me sentir seul, moi. Ah oui ? Au fait, j'ai reçu un peu l'art comme quoi le camp d'entraînement... Attendez, faut que j'ai ce truc... Tengo, au sud-ouest de la plaine d'Hyrule, est terminé. Il accueillera une division de Stalfos et le ravitaillement se fera par l'intermédiaire de vos tours serviles. Parfait ! Ces rapaces seront beaucoup plus utiles au ravitaillement qu'aux cours aériennes annuelles. Et sire ! Encore un peu de fumée de sanglier ! La prochaine fois que vous m'apportez mon repas en retard, je vous arrache l'estomac. J'espère pour vous qu'il n'est pas froid. Maintenant, disparaissez ! Bien sûr ! À propos du garçon, on fait quoi, au fait ? Laisse-le faire joujou avec sa nouvelle épée. De toute manière, sans le pouvoir des sages, elle ne le sera pas plus utile qu'une épée ordinaire. Ouais, je comprends, sire. Mais je veux dire, c'est pas ça son objectif. Réunir les sages. Parce que s'il y parvient, son épée, elle aura récupéré ses pouvoirs. Elle sera en mesure de vous affronter. Est-ce que tu as signé par là que je n'ai pas pensé à piéger mes temples ? Douterais-tu de mes compétences, lieutenant Tregan ? Je suis capitaine, moi. Peu importe ! Je sais ce que je fais. Ce gamin n'est pas plus dangereux que ce sanglier fumé. Ce gamin a pourtant réussi à réunir les trois pieds ancestrales et à échapper indemne à vos pièges. Toi, j'ai comme l'impression que t'as pas envie de rester lieutenant très longtemps. Euh, capitaine. Il a raison, Ganondorf, tu sous-estimes ton ennemi. Maman ! Ta mère a raison, mon chéri. Je trouve que tu n'es pas assez cruel avec ce garçon. Maman ! Ne m'appelle pas comme ça devant mes hommes. Tu n'es pas bien ? Ne parle pas sur ce ton à ta mère. Ce n'est pas de cette manière que nous t'avons éduquée. Tu devrais montrer un peu plus de respect envers celles qui t'ont porté dans leur ventre. Attends, ça ne colle pas à ce que tu dis. Il n'a pas pu se trouver dans nos deux ventres en même temps. Ah oui, c'est pas faux. Dans ce cas, il paraît évident que c'est moi qui l'ai porté. Après tout, je suis sa mère. Je suis également sa mère, je te signale. Moi aussi, je l'ai porté. Maman ! Quoi ? Vous ne m'avez jamais porté. Vous m'avez recueilli quand j'étais enfant. Et vous m'avez élevé comme votre fils. Ah bon ? Mais comment tu sais ça ? C'est vous qui me l'avez dit il y a 17 ans. Ah oui, excuse-la, Ganondorf. À son âge, on devient sénile. Dis donc, toi. Je te rappelle qu'on est jumelles. Tu ne dors pas plus sénile que toi. Techniquement, c'est possible en équilibrant les flux cosmétiques. Bon, ça suffit. Il a raison, Goumé. Arrêtons-nous là. Pourquoi on se disputait déjà ? Je ne m'en souviens plus. Pas sénile, mon oeil. Ah parce qu'en fait, elles ne sont pas vraiment vos mères. Enfin, je veux dire mères biologiques. Bah non, je viens de le dire. Ah d'accord. Non mais là, ça nique le mythe. Mais de quoi je me mêle d'abord ? Ah pardon, je disais ça comme ça. Quoi qu'il en soit, je pense que tu devrais donner à cet impertinent un peu de fil à retordre. Si par là, vous entendez le traquer moi-même, c'est impossible. Il me reste encore à finaliser mon sortilège d'emprisonnement en cristal. Mais à quoi ça peut bien de servir ? Je t'en dirai plus en temps voulu. Ce projet me prend tout mon temps libre. Et je dois le finir rapidement. Et dans ce cas ? Envoie quelqu'un à ta place. Mais qui ? Qui mieux que Ganondorf peut faire le travail de Ganondorf ? Mais pourquoi ne pas engager les mercenaires ? Les mercenaires. Tous des incapables. Sauf quand il s'agit de se faire payer une fortune en bâclant le travail. C'est vrai qu'ils ne seront pas aussi efficaces que toi. En revanche, ils pourraient être en mesure de ralentir ce héros du temps, au moins le temps que tu finisses ton histoire de piège de cristal. Ryan ! Ouais, chef ? Trouve-moi des mercenaires bon marché. Et compétents, si possible. Maintenant, laisse-moi, que je mange en paix. Euh, pour le recrutement ? Un niveau de compétence particulier ou on s'en tamponne ? Écoute, tu fais ce que tu veux. Dès l'instant qu'ils ne coûtent pas cher, tu peux me dénicher les pires baltrinques du royaume. Je m'en fous. Allez, du balai ! Ouais, parce qu'au pire, je connais deux types qui bossent dans le métier. J'avais déjà eu affaire à eux dans le secteur d'Hyrule Sud, et ils sont pas chers. Puis bon, pour des mercenaires, ça va. Ils font du bon boulot. Assassinat, filtration, viol aussi. Ça, ils font bien, viol. Bon, je crois que t'as pas bien compris ce que je te demande. D'abord, tu la fermes, pour commencer, parce qu'à force d'être interrompu au moment où j'essaye de bouffer ma viande, ça commence un peu à me monter sur le... Hein ? Ah oui, parce que depuis qu'il est petit, il est comme ça. Faut pas le déranger quand il mange. Ça l'énerve. Oui, bon, ça ira, les dossiers, hein. Ensuite, je t'ai dit que tu pouvais faire ce que tu voulais pour tes mercenaires. Si tu veux organiser, je sais pas, moi, une campagne de recrutement, fais-le ! Je te laisse gérer ça. D'accord, j'y vais. Mes respect, Seigneur Gandandorf. Euh, quand vous dites « fiche-moi le camp », ça veut dire que je peux installer des tentes dans le hall de la... Non ! C'est bon, je déconne, hein. Parfait ! Voilà qui règle partiellement le problème du héros du temps. En fait, je peux avoir un bout de ton sanglier ? Laissons notre Seigneur du Malin déguster paisiblement son déjeuner et retournons suivre l'épopée de celui dont le destin influera sur l'avenir du royaume d'Hyrule. Eh ben, ça en jette, hein, hé ! Celui dont le destin influera sur le... truc ! Avouez que c'est la classe, quand même ! Si tu veux, Link, si tu veux. Moi, perso, je m'en fous, hein. C'est juste une réplique bateau, rien de plus. Peut-être, mais ça me fait quand même trop passer pour un super chevalier ! Bof ! Je dirais plutôt que ça ne te fait pas passer pour un peinture. Après, moi, tout ça, j'ai rien. Tu ne devrais pas t'occuper d'autre chose, non ? Comme par exemple établir un plan de route pour récupérer le grappin ? Un plan de route ? Pourquoi faire un plan de route ? Je rentre dans le village, je vais d'abord me taper la cloche parce que j'ai toujours faim, et après, je fonce chez le mec qui vend les trucs, là, l'armurier, voilà. Eh ben, je lui demande où est le grappin, il me répond. Ben, attendez pour lui, hein. Il ne me répond pas, alors là, il fait baldinguer les gencives ! Non, premièrement, ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Ben, d'accord, ouais. Forcément, si direct tu fous des restrictions, je pourrais pas faire grand-chose, hein. Mais je ne vois pas en quoi lui éclater la tête va faire avancer les choses. Ben si, comme ça, il fera pas le mariole et il parlera vite fait bien fait. Ou pas, ça dépend du nombre de dents à arracher. C'est sûr, je vais pas y aller comme un bourrin. Il suffit que je me contrôle, et puis ça doit pas le faire. Rien que pour ça, quelque chose me dit qu'on est mal barré. Ah, tout de suite, eh ! Et voilà, en quelques minutes, je viens de vous prouver que les récits de voyage étaient sans aucun intérêt particulier. Du coup, je vais sauter quelques pages jusqu'à tomber sur un passage un peu plus captivant, histoire qu'on s'emmerde pas. Ah, alors, voyons voir ça. Quelques heures plus tard, Link et Navi et le mystérieux Tchèque arrivèrent dans le village Cocorico... Ah, nous y sommes. Abasourdis par la nouvelle infrastructure de la bourgade, les nouveaux bâtiments et la densité des villageois, Link et Navi apprirent par Tchèque que le village a subi d'énormes travaux visant à accueillir les exilés de la cité d'Hyrule. Ce qui peut poser quelques soucis, comme par exemple le relogement de certains anciens habitants. Quoi ? Qu'est-ce qui te gêne encore ? Hé, là, j'ai rien dit. Commence pas à me chercher. Non, mais t'as soupiré. Et en général, quand tu soupires, tu te plains après. Mais c'est le patelin, là ! Ils font chier d'avoir tout changé. Je m'étais à peine habitué au petit village, et là, paf, je reconnais plus rien. Au cas où tu n'aurais pas écouté mes explications, des gens ont dû fuir la cité d'Hyrule. Euh, attends, je suis désolé, mais c'est un peu trop facile comme excuse. Et maintenant, par où il faut aller ? Le problème, c'est que le village a été entièrement restructuré. Ça, on avait remarqué. Ce qu'on veut savoir, c'est où il est, le magasin de l'armurier. Vous n'avez pas compris ce que je viens de vous dire ? Certaines habitations ont dû changer de place, y compris le magasin de l'armurier. Donc, euh... Ne me dis pas que tu ne sais pas où il est. Euh... Non, j'en ai absolument aucune idée. Je me demandais juste, au final, tu... tu sers à quoi ? Eh bien, euh... à te guider dans ta quête. Me guider dans ma quête ? Qui veut que je te dise ? Continue, tu fais de l'excellent travail. De toute façon, ce n'est pas en restant ici qu'on le saura, hein. On pourrait commencer par cette ruelle. Allez-ouf, c'est parti ! Je reconnais cette enseigne. C'est bien l'armurier de Cocorico. C'est pas trop tôt. On s'est quand même tapé une bonne quinzaine de rues. On va pas rester là à regarder la porte sans s'étendre. On va peut-être rentrer, non ? Oh merde ! Qu'est-ce qui t'arrive encore ? Tu te rends compte que j'ai complètement zappé que j'avais la dalle ? Ah du coup, va falloir faire un détour au resto, là, hein ? Même pas en rêve, Link ! Entre dans ce magasin ! Oh là 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 ! J'espère que tu sais ce que tu vas dire. Eh oh ! Commence pas à me casser les noix de Mojo, hein ! Je t'ai déjà dit que je gérerais ! Alors, admire l'artiste ! Bonjour, messieurs ! Est-ce que je peux vous être utile ? Eh merde ! Qu'est-ce qui se passe ? Regarde la tronche de ce vieux crouton ! Il a presque plus un seul chico dans la bouche ! Du coup, je peux plus le faire parler, maintenant ! Mais on avait dit non pour cette solution ! Je sais, mais je pensais quand même la garder en dernier recours ! Il y a un foufis devant le quelquefois ? Oh, mais je comprends que dalle à ce qu'il me raconte, là ! Il vient de te demander si tu avais besoin de quelque chose ! Et toi, t'arrives à le capter comme ça ! Il suffit tout simplement de repérer les consonnes qu'il n'arrive pas à prononcer ! Autrement dit, les consonnes dentales ! Sérieux ! Faut vraiment que t'arrêtes de te la donner comme ça ! Bon, vous vous défidez, oui ou non ? Il a dit ? Bon, vous vous défidez, oui ou non ? Ouais, bah, celle-là, elle était pas très dure à traduire, hein ! Euh, oui ! Nous cherchons un objet assez particulier qui entre dans la catégorie accessoire ! Ouais, voilà ! C'est un objet qui ressemble à un grappin, qui a les mêmes fonctions qu'un grappin, euh, qui... qui a une chaîne, comme... comme un grappin ! Oui, c'est un grappin que vous furfez, en gros ! Bah, euh... oui ! Ah, dévolé ! Vaut pas rien pour vous ! Vaut voir d'objet qu'aviment introuvable ! Et manque de bol, vaut un épau en stock ! Impossible ! Dans mes souvenirs, c'était bel et bien ici que se trouvait l'objet ! Bah, ça nous laisse deux possibilités ! Ou bien t'as fabriqué tes souvenirs en fumant un bon gros tarpé bien bourré de canne à mojo, ou bien notre ami l'armurier nous cache des choses ! Je n'ai pas fumé de cochonnerie ! Je sais ce que je dis ! Il est évident qu'il nous ment ! Ce type ne m'a pas l'air très clean ! Pour moi, il ment ! Vous me direz, avec sa tronche, il doit bien mentir comme un arracheur de dents ! Quoi, ma tronche ? Qu'est-ce qu'elle a, ma tronche ? Alors, on va arrêter les petits jeux de devinettes à la mormoêle-nœud, et on va nous donner gentiment ce qu'on cherche ! Quand elle commence à se comporter comme ça, c'est pas bon ! Je vais te donner trois secondes ! Si tu veux continuer à grignoter du fromton avec ta dernière dente devant, je te conseille de me donner ce que je cherche ! Qu'est-ce que je disais ? Mais puis-je que vous dit que faites un obvérard qui n'est pas... Tu sais qui je suis, vieux schnock ? Je suis l'héros du temps, bordel ! Tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est moi qui te sauverai les miches lorsque Ganondorf se pointera pour t'exploser ta tronche, et celle de tous les villageois de Cocorico ! Tu piges ? Non, pas Ganondorf, pas encore ! Pas encore ? Que voulais-vous dire par là ? Il est déjà venu ici ! Il m'a demandé exactement la même chose que vous ! Après, il m'a menacé ! Il a dit... Je vais te donner trois secondes, vieux schnock ! Si tu veux continuer à grignoter du fromton avec ta dernière dente devant, je te conseille de me donner ce que je veux faire ! Genre, il me pique mes répliques ! Il se fait vraiment pas chier ! En fait, c'est plutôt l'inverse ! Et ensuite ? Que s'est-il passé ? Comme je vous l'ai dit, je ne possède pas de grappin ! Ça ne l'a pas plu, alors il m'a défoncé la gueule ! Direct, cache, comme ça ! Il m'a littéralement explosé les dents ! Oh, il a été sympa ! Il vous en a laissé une ! Ça suffit, Link ! Attendez voir, vous dites que vous êtes le héros du temps ? Mais fallait le dire tout de suite ! Ah, mais qu'est-ce que je suis con ! Pourquoi j'ai pas pensé à le préciser ? Ah, ça semble pourtant tellement évident ! Je pense que ça ira, Link ! Un oeuf-temps ! Veuve la preuve que vous êtes le héros du temps ! Comment ça, une preuve ? Montre-lui ton ocarina, Link ! Ah, c'est ça, la preuve ? Bah, dans ce cas... Ah, le voilà ! Incroyable ! L'unique, l'authentique ocarina du temps ! Pop, 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 l'ancien ! On touche avec les yeux ! Ça y est, t'es content ? Alors, t'as le colis, maintenant, ou pas ? Euh, une minute. Je dois avoir en VFA quelque part. Ah, vous voyez, vous l'avez trouvé ! Alors, corps en aluminium pour une liberté optimum. Faine et crofède, 7 mètres en bronze, ainsi qu'une poignée en cuir. Je me suis même permis de rajouter le symbole de la famille royale pour le divaille. Waouh ! Comment ils déchirent de trop ! Ah, vas-y, fais boire ! Vous recevez le grappin ! Cet accessoire vous permet d'atteindre des lieux haut-perchés. Comme, par exemple, un certain arbre avec une cible perdue au fin fond d'une forêt hylienne. Après, moi, je dis ça comme ça. Mais faites attention, le déclenfeur est à fait sensible. Hé, salut, ma poule ! Je ne saisis plus rien. J'avoue, je ne vous vais pas tout expliquer. Vous nous avez rien expliqué du tout ! Il y a 7 ans, vous étiez l'armurier droit. Mon travail conflicté a développé de nouvelles varmes pour l'armée royale. L'armurier du roi ? Mais je ne vous ai jamais vu dans le château. Merce ! Ça va, ça va ! Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Que vous baignez ! Je voulais dire, je n'ai jamais entendu parler de vous dans les archives du château. Mon rôle était un secret. Veux qu'on veuver les varmes avec des plans que vous avez découvert dans les catacombes du Temple du Temps. Avec les plans ? Mais quelles plans ? Si tu suivez les conversations au lieu de t'amuser comme un gosse. Il vient de dire qu'il était l'armurier du roi il y a 7 ans et qu'il a inventé le grappin à partir des plans qu'il a trouvés dans les sous-sols du Temple du Temps. C'est cool tout ça. Mais ça n'explique pas pourquoi il n'y est à voir le grappin en sa possession. Ah, c'est pas faux ça. C'était un ordre de la guerrière. Impa qu'elle s'appelait. Lors du coup d'état, elle m'a dit, fur ordre du roi, que vous devez m'enfuir avec mes travaux. En particulier le grappin et ne le remettre que dans 7 ans à celui qui vous fera appeler Héros du Temps. Elle avait tout prévu la vieille. Que savez-vous d'autre sur le Héros du Temps ? Oh vous savez, c'est juste histoire de chevalier, c'est pas mon problème. Quand on voit comment il finit, on se demande à quoi il faire. Attention à ce que tu dis, hein. Mais va vous, Héros du Temps, c'est pas commun comme titre. C'est même plutôt original. Ouais, tu te rattrape bien. Ce n'est pas tout ça, mais nous devons y aller maintenant. Ça y est ? C'est l'heure d'aller manger ? Mais non, idiot. Il faut qu'on aille tu sais où. Pour faire tu sais quoi. Quoi ? Le Temple de la Forêt ? Mais chute ! C'est top secret. C'est quoi qui est le top secret ? C'est le Temple de la Forêt ? Chute ! Vous parlez du Temple de la Forêt ? Pas du tout, pas du tout. Il a dit qu'il aimerait bien aller à l'étang près de la forêt. Sur ce, nous allons devoir vous laisser. Nous sommes un peu pressés. Oui, on a promis à un ami qu'on allait passer. Je comprends. Vous voulez bien ? Laisse-moi se faire. Mais t'es fralé ou quoi ? Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Aucune personne ne doit être au courant des lieux dans lesquels nous nous rendons. Et alors ? Qu'est-ce qu'il en a à foutre ? T'as pas entendu ce qu'il a dit ? Il pense que t'es comme ces esservelés qui cherchent les honneurs en relevant le défi de détrôner Ganondor. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'il n'a absolument aucune information nous concernant. C'est pour ça que je l'ai questionné sur le héros du temps. Pour voir ce qu'il savait sur nous. Et sur toi tout particulièrement. Et ça nous a mené à quoi ? Link ! Lui, homme sans dents, va savoir quoi nous faire. Donc nous, va dire à homme sans dents que nous allait dans le temple de la forêt. Si Ganondorf demandait à homme sans dents où nous partis, homme sans dents dire à Ganondorf, nous allait dans le temple de la forêt. Parce que homme sans dents peur Ganondorf. Grosse pétoche ! Tu vas comprendre ? Bah oui que j'ai compris. Arrête de te foutre de ma gueule. C'est juste vous qui avez pas l'air d'avoir percuté qu'ici, tout le monde s'en fout de qui tu es et de ce que tu fais. Regarde, je vais te montrer. Madame ? S'il vous plaît, madame. Oh, petite vieille ! Oui ? Excusez-moi de vous déranger. Je suis le héros du temps. Vous avez déjà entendu parler de moi ? Le héros du temps ? Pour réparer des horloges ? Ah, voilà. Qu'est-ce que je vous disais ? Bon, moi j'en ai assez entendu. Je vais me noyer dans une pince pour oublier cette journée de merde. Pareil pour moi. On va manger ? Cool ! C'est parti ! Mais qu'est-ce que vous faites avec ma tunique, vous ? Vous me rappelez mon petit-fils. C'est fou ce que vous lui ressemblez. C'est bien, content pour lui. Maintenant, lâchez ça. Lâchez-vous du... Ah, quand même ! Hé les gars, pensez vite. Vous pourriez m'attendre, quoi. Au même instant, dans le hall du château de Ganondorf, la campagne de recrutement des mercenaires a déjà commencé pour le capitaine Tregan. Tu peux pas tailler ton épée une autre fois ? Je te jure, c'est stressant comme moi. Une lame doit en permanence être prête à servir. Il faut savoir parer à toutes les éventualités. Tu vas pas me faire le coup du parano, là. On risque que d'aller ici. Bon, je te l'accorde. On est dans l'ordre du super-vilain de l'histoire. Mais si on est là, c'est parce qu'on est de son côté. Enfin, du moins, du côté de son porte-monnaie. Tu perds pas le nord, toi. Tu penses vraiment qu'au fric. Je te rappelle que j'en ai foutrement besoin. Je ne tiens pas à rester infiniment dans cet état. J'ai paumé mes jambes, du coup je suis constamment obligé de me faire porter. Enfin merde, quoi, je suis pas un sac à dos. Et combien il demande déjà ton archimage ? 200 000 putains de rubis pour me rendre mon corps. Alors pour l'instant, si on regarde la caisse, je dois avoir le gros sommaire d'eau 120 000 en réserve. En prenant en compte les drops qu'on peut revendre, je vais pas tarder à en voir le bout. T'as vraiment du mal à comprendre. Dans ce royaume, il n'y a pas de drop. Pas de drop ? Et comment qu'on va faire alors pour les bénéfes ? Désolé, bonnie, il va falloir faire sans. Ah, c'est la dèche ! Oh, mais non. Tu sais quoi ? Au pire, on bute les gars de notre équipe et on choure leur part. Tu n'as pas l'heure non plus d'être au courant du code d'honneur des mercenaires. Toi, t'es un mercenaire, Méros. Moi, je suis juste un putain de cadavre que tu trimbales sur tes épaules depuis trois ans. Je m'en tape du code d'honneur. Et, au fait, pour recentrer, on est tout seul sur ce coup-là ou quoi ? Tiens, salut, Méros. Ah, sauvé. On a au moins une garantie. Ça faisait longtemps, Baya. Hé, hé, c'est qui cette bombasse ? Tu connais pas la dernière ? Y'a un mec qui voulait me recruter d'un royaume y'a deux semaines. Et il fallait que je l'aide à choper des statues d'un donjon. Mais où est le problème ? Allô, Méros ? Tu m'écoutes ? Attends, le meilleur arrive ! Il voulait me payer avec sa monnaie de sèche 8000 pièces d'or de récompense. Le type, il a pas compris qu'ici, un rubis faisait 200 pièces d'or. Y'en a, je te jure ! Depuis quand tu la connais ? Baya est une guerrière guérudo. J'ai déjà travaillé avec elle sur un gros contrail il y a quelques années. C'est quoi le truc que tu portes, Méros ? Ton dernier trophée de guerre ? Qu'est-ce qu'elle racontait ? J'suis pas encore mort ! Trop fait de guerre. Non, non, tu n'y es pas du tout. C'est mon frère, Bonnie. Ce sac d'or, c'est ton frère ? Mais comment il a fait son compte pour se retrouver dans cet état pitoyable ? Elle me cherche, là ! Elle me cherche ! Ça remonte à trois ans. On était sur un contrat d'assassinat dans un temple souterrain et... Eh ben, je sais pas ce que t'as grignoté pour ton 4 heures, mais j'en aurais bien besoin pour ma division, je te le dis. Euh, c'est un peu long comme histoire. Je la raconterai plus tard. Alors, il reste plus que ça comme postulant ? Une nouvelle que je connais pas ? Et Méros et Bonnie, bon, évidemment, les deux habitués. Très conne. Ça m'étonne qu'aussi peu de monde se soit présenté. Ah non, ça c'est à cause de ce petit gars. Il a buté tous ceux qui se sont présentés ici il y a une heure. Tout ça parce qu'ils avaient du verre sur eux. Du verre ? Il semblerait que le verre leur rend nerveux. Mes hommes, enfin mes scolettes d'hommes, étaient prêts à le cribler de flèches. Mais je me suis dit qu'un élément aussi dévastateur pourrait être vraiment utile dans l'équipe que j'avais l'intention de former. Vous vous foutez de nous ? Vous allez pas nous faire gober qu'ils ont tous été quick par ce mouflet ? Ah c'est pas n'importe quel mouflet, c'est un rebut. Il vient de la forêt des gosses qui grandissent pas et qui sont habillés en verre. Attends, c'est lui Peter Pan ? Ouais, non, non, non. La forêt au sud-est d'ici, les gosses qui sortent de là deviennent comme lui. Ils perdent toute leur bonté et deviennent des vrais tueurs. C'est d'ailleurs de cette forêt que vient votre cible. Et pourquoi lui, il est fringué en noir ? Bah parce qu'il aime pas le verre. Eh bah oui, je suis con. Ouais, donc, pour le boulot ? Alors, étant donné que les autres, bah manquent à la belle, je vous propose pour 3000 rubis par personne de pourchasser celui qui se fait appeler le héros du temps. Il est accompagné d'une fée en forme de l'huissiole bleue et il vient de la forêt des gosses qui grandissent pas. Ah, donc en fait, c'est celui-là Peter Pan. Mais tu vas arrêter avec tes comptes pour moum ? Bah quoi, je suis désolé. Mais un mec avec une fée, il vient d'une forêt et qu'il ne grandit pas, moi, je fais tout de suite le rapprochement. Ça suffit, Bonnie. Et il faut qu'on le ramène vivant ou c'est pas grave si on lui fait la peau ? Ah, faut pas le liquider par contre. Vous devez juste ralentir sa progression et faire gagner du temps au seigneur Ganondorf. C'est là que ça se complique. Vous devez vous retenir de le tuer. Sinon, le seigneur Ganondorf s'occupera de vous, ça c'est sûr. Mais il faut au minimum se défendre pour pas se faire défoncer par la cible, auquel cas ça va être difficile de recevoir la paie. Mais regardez pas comme ça, c'est ce qu'il y a de marqué sur le papier. J'ai la nette impression que c'est notre petit rebus qui aura le plus de mal à suivre les instructions. Je compte sur vous pour l'informer de ce détail quand il sortira des vapes. Il a fallu lui flanquer un bon coup de masse pour le détendre et on lui a injecté un bon truc aussi, la bonne grosse solution à base de canne à mojo. Avec la dose qu'on lui a flanqué, les gars, vous êtes tranquilles jusqu'à demain matin. Moi j'ai une question par contre. J'écoute. Vous avez pas une indication à nous donner ? Je sais pas moi, un point de départ, quelque chose quoi. Bah, Cocorico. C'est là qu'il s'est barré maintenant et le reste viendra quand le héros du temps sera... Plus de questions. Ok, voici vos contrats. Comme d'hab, les lire, les signer, faire une croix si vous savez pas écrire et écribouiller si vous savez pas faire une croix. Euh, Meros, tu peux... Je sais écrire, Bonnie. T'en fais pas pour ça. Voilà. Alors, merci. Merci. Lottidor. De toute façon, son contrat, je m'en tape. Voilà vos parts. La nouvelle. Meros. Merci. Et pour finir, Bonnie. Hop, merci bien. Et sans déconner, tu touches pas à mon fric. Oh, ça va, je plaisante. Bon, bah voilà. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et le jeune, il a pas sa part ? Tu parles. L'argent, il s'en tape. Bah, file-le-moi alors. Bien essayé, Bonnie. Allez, bon courage. Et sérieusement, déconnez pas. Faut pas le liquider. Sinon, c'est sur ma gueule que ça va retomber. On va essayer, Trigon. On va essayer. Paya, tu t'occupes du petit. Parce qu'il faut que je le porte en plus. Ou tu préfères que je te laisse, Bonnie ? Ah ouais, trop bien. Je pourrais t'attesser de chouch. Euh, le petit, ça ira. Bien. On s'accorde une heure pour faire un check de l'équipement ainsi que des provisions et ensuite direction le village Cocorico. Avec un peu de chance, on peut lui tomber dessus avant qu'il ne quitte le village. Non mais sérieux, Meros. T'es sûr que tu veux pas porter le gamin ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada